C'est démarré pour tous, donc bienvenue pour l'épisode 2 de la campagne S5R, la 13ème Légion. Donc ce soir, nous avons nos 3 fantassins plus un nouveau joueur qui nous accompagne. Donc du coup, nous avons Hobie à la place de Ikomakae, Captain Red pour Ida, et Shuba... J'ai l'air du mal, il m'a fallu au moins une saison. Et enfin Shuba dans le rôle de Shiba. Shiba Yassou et moi. Bref. Dès qu'il y a un U, tu bugues en fait. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Comme quoi les U, c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que j'en avais pas dans le perso. Et enfin donc un nouveau joueur, donc Beskar, qui va jouer un scorpion du nom de Bayushin. Je laisse se présenter. Je suis Bayushin Nero, un grand samouraï du clan du scorpion. Et j'ai eu affaire à certaines missions par le passé. Et aujourd'hui, je m'engage dans la 13ème Légion. Alors, c'est un homme. Il porte une armure... Oh mince, c'est quoi là ? Il porte une armure rouge, plus ou moins comme vous pouvez voir sur l'image. A la seule différence, c'est qu'il a un faucon sur son épaule gauche qui l'accompagne. Armure, c'est ça ? C'est ça, oui. Non, ça l'est l'affaire. Ça l'est l'affaire, je suis désolé. Non, t'étais pas obligé. C'était une question de salubrité publique quand même de ne pas l'affaire. Merci pour avoir mis le groove. Là, franchement, je te la récupère, cette photo. Elle est très bien pour l'Irlène. Ok, donc... Tu peux me donner des expétences en plus, je l'accepte. Pas faux. Qu'est-ce qu'il penserait ? Mais bon, faudrait pas que ça fasse... Ça c'est. Donc, du coup... Tu lui donnerais 5 qu'il a de retard ? Voilà, je lui donnerais 5 qu'on a de retard. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous, 3, veut faire le résumé du premier épisode ? Il y en a qui ont chanté, ça a foutu le bordel, puis on a vaincu. Ah, 3 détails prêts. Moi, je veux juste te dire que le premier jet d'hommage de la campagne a fait 51. Voilà. Et qu'on a tué 12 pelés qui squattaient dans une ruelle. Alors, pour faire simple. On est allé dans une auberge où on s'est fait payer des coûts par un certain Doji... Je retrouverai son prénom quand j'aurai repris la fin. Doji Ito. Doji Ito. Visiblement, tient moins bien l'alcool qui ne tient... Enfin, qui ne donne des cocous. Il a essayé de nous bourrer la gueule pour nous faire parler de nos vies et tout ça, savoir qui en était. Il s'est bourré la gueule sans dormir sur sa table. Ensuite, les gens ont commencé à se dire que l'écoute est remplée, c'était chiant. Donc, il y a Ikoma Kaé qui a décidé d'aller faire un petit spectacle de chant, pour le plaisir. Son spectacle de chant a commencé à attirer l'attention d'un certain nombre de personnes, dont un crabe, je crois. Oui, un Yatsuki. C'est ça. Qui a commencé à la draguer assez lourdement. Quand un jeune ronin, qui apparemment est tombé foimeur d'elle, a essayé de la draguer et s'est fait traiter avec condescendance par Ikoma Kaé et insulté par le crade. Je crois qu'il y a un petit... Tu t'emmènes un petit peu les pinceaux, c'est... Non ? Le ronin va être récupéré par Ikoma Kaé. Oui, alors, elle a quand même... C'est le Yatsuki qui sera traité comme... Non, elle a quand même d'abord traité avec condescendance, genre un ronin, lol. Oui, on me tente un ronin. Et puis après, elle s'est rendu compte que voilà, tout ça, il avait l'air passionné, il parlait bien, il pouvait devenir un bon petit toutou. Donc elle a accepté de, s'il respectait ses conditions, de le mettre en S. J'ai vu en lui un futur bon combattant de la 13ème Légion qui pouvait remplir son devoir envers l'Empire. Ouais, c'est une autre façon de dire exactement la même chose. Bref ! Tu vois les choses très orientées quand même. C'est moi qui fais le résumé. Après, c'est pas grave s'il portera toute sa vie maono, tu vois. Il me sert de porteur d'armes, bon, voilà. Bref, donc tu vas en faire un bon combattant, mais en même temps, tu vas faire ton arbin personnel. Globalement, ça change pas beaucoup de ce que j'aime. Bref, donc, le Yasuki a commencé à être un véritable gros lourd quand notre Ida préféré est intervenu du haut de ses 2m50 par 45 cm, non, 85 cm d'épaule. Et a subtilement réussi à le ridiculiser par un tout petit coup d'épaule de rien du tout qu'il a fait tomber. Où tout le monde n'a pas compris, mais apparemment, il a réussi à se prendre une poudre sur la gueule en tombant, bref, par un enchaînement à la Bénide. C'est magnifique. Après ces entrefaits, nous avons continué de discuter, voire Ikomakaya a peut-être même rechanté. Je sais pas, lui, elle a rechanté, il me semble. Et on nous a fait sortir généreusement par l'arrière pour habiter les oeufs à la porte de devant. On est arrivé derrière, dans la petite ruelle qui était derrière le salon de T. Le salon de T, excusez-moi. Nous avons trouvé un troupeau de brigands qui attaquaient un samouraï. On allait héroïquement passer à autre chose, en mode, c'est nous, regarde pas, quand l'un d'entre eux a eu la stupidité de nous adresser à la parole. Parce que Ida, Ikoma et Ikoma ont pris comme une raison de déclencher la guerre. Il nous avait insulté violemment. Ouais, c'était genre dégagé de la saleté de samouraï, un truc comme ça. Ouais. Donc il avait insulté tous les samouraïs, en fait. Bon, bah du coup, il a un peu rejoint tous ses ancêtres, lui et ses douze potes. Et de se battre héroïquement, c'est même des sous-merdes. On a mis un peu trop de temps, du coup, on n'a pas pu sauver le Nia, qui était un samouraï, du coup, la cible, et qui était gravement blessé. Et voilà. On y a trois des brigands qui ont préféré se suicider plutôt que se faire capture. Importante. Et avec des paroles de suicide à base de « Ne les croyez pas, vous allez vous ferniquer ». Globalement. Pour faire un résumé court. Écoutez, le Nia a passé à Ikoma, qui a tenté de faire les premiers soins sur lui, des paroles tout aussi rassurantes, à base de « On vous polie, cachez ce coffre dedans, si quelqu'un sait que vous l'avez, vous mourrez tous vos ancêtres inclus ». On a étudié le coffre, rapidement. Ikoma Kae est parti le ramener à l'abri, pendant que nous, on a appelé la garde pour faire faire le ménage. Gardes, donc, accessoirement pendant tout ce temps, Doji Ito, étaient avec nous, allongés dans un coin en train de rouquer. Le plus grand combattant du groupe, nous avons expliqué à la garde que ces gens attaquaient le samouraï qui nous avait pris à partie et qu'on avait fait preuve de légitime offense, comme tout bon samouraï qui se doit dans ce genre de situation. Ils ont été surpris de l'état des gens, parce qu'on a été un peu des grosses brutes, et ils ont tiqué sur le nombre de morts par rapport au nombre de combattants. Bref, puis après, on est retourné au camp, et là, je passe la main à quelqu'un d'autre, parce que je commence à avoir ça. Alors, juste, je reprends un petit point. Le chef des bandits a été décapité, hein, par Ikoma Kae, hein, voilà. Et le premier des bandits a été tué et coupé en deux, voilà. Oui, alors, on a... Par le premier jet de dommage de la campagne, voilà. On a tous les deux coupé en deux un bandit, Ida s'est amusé à faire de la... Certes, mais j'étais le premier. Ouais, Ida a essayé de faire de la grève de tête dans des sternums, voire même plus bas. C'est un peu pour ça que les gens ont eu un peu peur de l'effet de notre combat. Dans tous les cas, donc, on est arrivé au campement. On a été rapidement... Alors, Ikoma Kae a reçu des cadeaux en provenance du Yasuki, qui contenait... Yatsuki Mito, oui. Yatsuki Mito, voilà, qui n'est pas un menteur. Et, du moins encore, qui a offert des parfums et des choses comme ça, voilà. Genre, tes moches, maquille-toi. Mon dieu, tu pumes et du parfum. Comment tu résumes les cadeaux ? J'encourage les... Ceux qui nous écoutent, d'aller réécouter les premiers. Parce que clairement, les cadeaux veulent leur face d'endort. Je suis désolé, mais... Dans Rokugan, tu offres des cadeaux symboliques. Tu n'offres pas des cadeaux qui servent à quelque chose. Voilà. S'il veut toucher mon cœur, il faut qu'il m'offre de la symbolique, quoi. Ou qu'il plante un katana entre la 5 et la 6ème côte. Ouais, mais alors là, il risque de ne pas te tenir trop le ronde suivant, quoi. Alors... Est-ce qu'on t'offre un... Je peux résumer, s'il te plaît ? Merci. C'est quoi, le symbolique ? C'est moi qui ai la parole, maintenant. Et donc, je finis. Donc, pour les cadeaux, machin, tout ça. On a reçu la visite d'un Kitsuki, qui est l'inspecteur en chef du quartier local où a eu lieu la petite altercation avec les bandits, qui est venu nous poser 2-3 questions. On lui a expliqué un peu la chose. Sachant que, a priori, pour les autorités Komakae n'était pas présente dans le combat. Moi, ça n'a pas été clairement spécifié, mais ça n'a pas été dit, en tout cas, qu'elle était présente. Justement, pour cacher un petit peu... Shiba Yasuhiro et Ida Kyoinuu, en Sama, ont été suivis dans leur trajet vers le camp. Bref, c'est louche. Ouais, Shiba n'a pas réussi à cacher vraiment le fait que... Alors, déjà, pour le fait d'avoir caché Komakae, on n'a jamais vraiment caché ça. On a juste dit qu'ils ont été combattus à 3. Voilà, vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. On ne vous a pas posé la question, vous ne l'avez pas dit. Sauf que Magistrat a trouvé que Shiba était un peu louche, un peu évasif. Donc, il s'est dit qu'il cache quelque chose. Sinon, oui, on a fait des activités. On a eu la mission d'aller chercher du matos pour la 13ème Légion, qui était apparemment du matos important. Non, ce n'était pas pour la 13ème Légion. C'était pour le lieutenant, l'idée machin. Idée clagée. Idée chelou. Moi, de mon côté, je suis parti acheter du matos que Doji Ito a payé rubis sur ongle. Genre, ouais, ouais, tout va bien. Vas-y, je t'offre tout ce que tu veux. Du coup, mon personnage lui a accepté un de ses achats à condition que Doji Ito devienne son élève. Parce que Doji Ito se plaignait constamment de ne pas avoir une chance de survie vu que lui, il n'était que courtisan, tout ça, tout ça, tout ça. Vous, vos personnages ont aussi fait des emplettes ou des activités du style. Je ne sais plus exactement lesquelles. Idée s'est occupé de récupérer le matos du... Enfin, en partie du matos de... de l'Uide Kage. Ouais, moi j'ai... Ah oui, Ikomakae a donc profité de la journée pour tester son run-in pour voir comment il bosse, s'il est sérieux, s'il est digne de confiance. Et de son côté, Ida Kionyu, il me semble que t'es entré en contact avec des camarades à toi d'avant ou des... des admirateurs, je ne sais plus, un truc comme ça. Accessoirement, la boîte, on l'a identifiée de façon succincte, on sait que c'est une boîte de la première... de la... Première ère de l'Empire. Voilà, c'est ça, première ère de l'Empire. Donc, période en N'Tay. Elle est charge. Bref, elle a 1000 ans, quoi. Au moins, et qu'elle est protégée par un sort sous Ganja, a priori, vu les traces qu'il y a écrit dessus et tout ça, mais on en sait pas beaucoup plus. Bref, il nous faut un parchemin de résurrection si on veut l'ouvrir, quoi. Potentiellement, et apparemment, c'est un truc très important. Bon, parce que je viens juste découvrir que l'Yasuki, c'est un membre de mon clan. Oui. Je t'ai persuadé que c'était un gru. Ah non. Les Yasuki ont été gru, mais au tout début. tant que j'aurais su, j'aurais pris moins de tact la fois dernière avec lui. Un tact ? Oui. C'est-à-dire que quand tu l'as envoyé voler contre une poutrelle et que l'enchaînement de chute de poutrelle lui a fait s'en prendre une sur la gueule ? Oui. Parce que tu trouves que tu as mis du tact dans cet acte ? Et même de la délicatesse. Il y a eu beaucoup d'attention. J'ai fait exprès. Je me suis mesuré mes gestes, là. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Ah, c'est rassurant. Ah, concernant, on a passé une bonne partie de la soirée aussi à discuter avec Toginito pour savoir qui il est, pourquoi il avait autant besoin de se bourrer la gueule, tout ça. Et donc on sait que c'est un membre d'une bonne famille de grues qui apparemment déçut son père et qui s'est inscrit en secret à la 13ème Légion a priori en espérant pouvoir regagner l'estime de son père en montrant des actes de bravoure des choses comme ça ou mourir en tentant et il est quand même un peu louche face à volonté de dépenser toute sa thune et d'acheter tout ce qu'il peut aux gens d'équipe est un peu louche quand même. Alors ça, c'est ce qui ressort de mon interprétation. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Comme vous avez pu le voir aussi sur le forum, j'ai glissé de temps en temps des rumeurs que vous entendez. Alors, on va dire dans les deux sphères. Une, c'est les dans le milieu des samouraïs, la caste des samouraïs et l'autre, c'est la caste des émines ou des marchands. Parfois, c'est une information qui aussi est une interprétation. Il ne faut pas oublier, ça reste des rumeurs. C'est des gens qui entendent des gens qui entendent des gens et ça remonte à vos oreilles. Par exemple, dans la caste des samouraïs, on sait qu'il y a eu des brigands qui ont attaqué une personne, donc c'est Mia Aki dans la ruelle et que du coup, en gros, ils ont été massacrés par des soldats à la troisième légion, enfin voilà, ils ne savent pas dans les détails. Alors que si vous écoutez les rumeurs et mines, on parlera de massacre, mais du coup, on va vous dire que c'est de la Mao et du coup, on dit que c'est la magistrature de Jeanne, donc celle qui s'occupe de la Mao, qui est présente. Alors que vous, vous savez que c'est la magistrature d'Emeraude, donc ce qui est plus classique, qui s'en occupe. Donc voilà, il faut toujours se méfier des rumeurs et les rumeurs, c'est ce qu'on vous a rapporté. C'est jamais quelqu'un qui vous dit. Après, si vous me dites en début de partie, je me renseigne un peu plus sur cette rumeur-là, moi je vous le dis. Ce sont des choses, on va dire, inter-scénario, inter-chapitres, que je vous mets à la fois pour, on va dire, vous montrer ce qui s'est passé par rapport à la vue d'autres personnes et en même temps, peut-être glisser des informations qui vous serviront soit après, soit beaucoup plus tard. Voilà, et parfois, il y a des informations qui ne servent à rien, c'est juste que ça m'a fait marrer. Voilà ! Non, je réponds un peu au détail parce que justement, Ida Konyou, tu avais réagi à vif. Ah oui, non, je ne réagis pas à vif, c'est ce que je vais faire de toute façon. Voilà, mais je... En tant que je sais que c'est un mec du crap, donc il n'y a rien à foutre, je vais lui pourrir sa tronche. Voilà, mais c'est pour ça que si tu regardes, tu lis bien par rapport à Yatsuki, tu vas t'apercevoir qu'il y a une vision chez les samouraïs, il y a une vision chez les renins. Oui, je sais, mais à quoi lui a participé parce qu'il peut très bien influencer la rumeur chez les uns ou la rumeur chez les autres et c'est ça qui est très drôle en fait. Justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux rumeurs et si vous cherchez un peu, vous grattez un peu, vous pourrez en avoir un. Encore faut-il la possibilité. Voilà ! mon attention à moi, c'est juste le faire chier, c'est tout, donc je vais glisser ma petite rumeur pour qu'il se tape la honte. Pas de souci, voilà ! Donc voilà, c'est un petit système que j'essaie de mettre en place si ça fonctionne. Voilà ! Donc, pour ce chapitre-là, pour ce scénario-là, vous avez donc, l'armée est en marche, vous êtes parti sous les vivas, les fleurs, etc. Vous avez dépassé du coup les clans de la... Vous étiez à Otosanuchi, vous avez dépassé les terres du clan de la grue et vous êtes rentré dans les terres du clan du phénix. Et du coup, vous avancez à ce moment-là. Pendant le trajet, votre supérieur archi, donc Hidekage, vous annoncez donc à vous les quatre officiers qui sont sous ses ordres, donc Shiba Yatsuhiro, Ikomakae, Hidakonyou et Doji Ito, que... On lui avait confié un nouvel officier, en fait. Et donc du coup, c'est Bayoshi Miro. Après, voilà, donc il vous a rejoint, donc je vais vous laisser après ce passage RP, avant peut-être d'arriver justement à l'arrêt en fait de la Légion pour... Là, je vous expliquerai après. J'enverrai quelques MP à certains d'entre vous sur le voyage puisque nous sommes dans les terres du phénix. Donc à votre avis, l'un de vous quatre aura des informations que les autres n'ont pas. Je me suis trompé. J'ai mis Bayoshi Mori et ses héros en fait. Ah oui. Bonsoir. Pas très grave pour le moment. On va la semaine prochaine. Voilà. Du coup, donc voilà, donc Bayoshi Mori vous a été amené. Hidekage, donc moi je peux vous jouer Hidekage si vous avez des informations et lui poser comme question en RP. Je vous le présente aussi et puis je vous en prie. Enchanté, Bayoshi, Osama, Hidekage, Hidekage, que je n'en sais rien. Pour le chef ? Ouais, c'est pas grave. J'attends la question, la réponse du chef en fait. Ah d'accord, c'était pourri des cahiers. Désolé. Peux-tu la répéter s'il te plaît ? Je suis enchanté. Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on se bat ? En gros, la bagarre, c'est quand ? Il te dit lorsque ton étoile brillera suffisamment de mille feux pour que l'heure de ta destinée puisse prendre le jour. Oh, il va être relou. Ouais, clairement. Oh, le Gandalf ! Ouais, le... Comment il s'appelle dans Fort Voyard ? Parfuros. Parfuros. Quoi, le nain ? Mais du coup, ok, et pensez-vous que... pensez-vous que l'armée sera prête quand mon étoile brillera ? Idé Kage-sama ? Je pense que... Enfin, d'après les rumeurs que j'ai du clan du lion, je pensais que vous étiez toujours prêt. Ah, nous le sommes toujours. Mais... Votre armée n'est pas constituée uniquement de lion, Idé Kage-sama. Non, j'aimerais que vous répartissiez les troupes entre vous afin que vous puissiez les entraîner pendant les moments de pause afin de leur inculquer vos valeurs et qu'ils puissent être bien préparés afin de bien servir notre commandant suprême. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir entre... en une centaine d'hommes maximum qui, au cours de la bataille, sont directement sous vos ordres. Un peu plus, un peu moins, ça dépend. Du coup... À nous cinq ou individuellement ? À chacun individuellement. Si vous voulez, pendant les entraînements de masse, qu'on font régulièrement quand ils font des pauses, c'est vous qui gérez ça, en fait. C'est-à-dire que vous... Donc, ces personnes-là, même s'ils sont de clans différents, vont vous admirer en tant que chef et vont épouser certaines de vos valeurs, en tout cas, de ce que vous dégagez. Donc, selon ce que vous choisissez, ils vont plus ou moins essayer de s'adapter par rapport à vous. Au coup, je vais leur apprendre à marcher droit au crabe. La force s'entréfuge est plus haute, ça sera plus difficile. Et, vous, Bayushi, Miro, Asama, vous n'étiez pas avec nous au départ de Tosanushi ? J'amène si tardivement parmi nos rangs. J'ai été intégré il n'y a pas longtemps pour vous accompagner. Je vous accomplis une prouesse qui vous a permis de... Comme nous tous avons fait. Rattraper avant le début de la guerre, c'est déjà pas mal. Nous avoir rattrapés avant le début de la guerre, c'est déjà pas mal. Vous êtes déjà bien, on a survécu. Certes, certes, en effet. Bon, la ponctualité et... qualité... je suis... un amouraï. J'acquiesce votre remarque, mais je vous garantis que je suis à l'heure. Ah, vous êtes tel un magicien ? Là, vous n'arrivez jamais en retard, jamais... on avance. Je pensais à la même réflexion. Votre spécialité ? Vous a-t-on confié la logistique ? Votre ? Alors ça, c'est à vous de vous répartir après si vous voulez vous faire des petites spécialités. Normalement, la logistique dans la région, elle est confiée à... Yorimoto Kito. Telle qui s'occupe de la logistique. Il n'y aurait moyen que tu vous fasses un organigramme ou un truc comme ça, un peu chialé. Ouais, je note dans les choses à faire et... Parce que si c'est à utiliser assez souvent, ça peut être cool. On pourrait le mettre en partie. Ça fait beaucoup de personnages quand même à enregistrer face à leur... Ça me rappelle une campagne dès le 5R où on faisait des cours impériales et... Ah, y'avait tellement de noms. La dernière qu'on a fait, y'a d'année 65. Et j'y peux rien. Avec la bonne question, alors, tu veux parler à qui ? Tu peux répéter ceux qui sont arrivés dans la bande d'erreur ? Y'a quelques-uns, ça va. Vous allez vite les apprendre avec l'autre. Oh, c'est sûr, mais bon. C'est aussi pour avoir leur rôle un peu. Parce que... On est en créant à vraiment leur parler, etc. Moi, je les ai notés sur ma fiche. Mais j'aime bien quand les MJ passent. Je pense que... Ma spécialité, ça sera... la charge dans les lignes ennemies. Chargé sans connaissance est le meilleur moyen de s'assurer de tomber dans un piège. Comme Akai et Sama. Je vous ai vu la vraie, je sais, je connais votre compétence. Cela dit, l'ennemi n'est jamais à prendre à la légère. On a l'habitude de casser les barreaux qui nous tombent dessus dans un piège. pour vous répondre, Ikoma-san, pour répondre à votre question... Ah, c'était Sama. Ah oui, c'est Ikoma-sama. Sama, c'est si tu considères que la personne à côté est inférieure. Donc, Sama, c'est... Sama, c'est très respectueux. D'accord. Tu considères que c'est un dieu vivant, quasiment, enfin, une très haute, très simile, très supérieure. Sama, c'est respectueux. C'est comme un goût. D'accord. Donc, ok, excuse-moi. Le monde quelquefois, il est un peu... Pourquoi je m'y fasse ? Eh bien, pour vous répondre à votre question, Ikoma-sama, je ne pense pas que la décision d'Ideke-sama de m'intégrer à cette section ne... ne devrait vous déranger. Je pense que sa décision est sage. Je n'en doute pas, Bayouchi. Bon, Bayouchi, venir au Sama, nous verrons bien ça là ce soir. Tout bon samouraï se doit au moins de venir boire un verre avec ses compagnons. Samouraï, bien entendu, vous ne serez pas gêné par cela. Je serais heureux de partager ce moment avec vous. Je tiens à dire qu'en tant qu'héritière de la famille, membre de la famille Ikoma, j'apprécie d'entendre des belles histoires. J'ai à n'en pas douter certains que nous nous entraînerons ensemble de cette mission à certains moments et cela nous permettra d'enrichir nos répertoires et nos compétences. Nous apprendrons à nous connaître dans ces moments. J'en suis certain. d'ailleurs, Shiba, Nasu Hiroshima, j'aimerais m'entraîner avec vous pour certaines armes un petit peu exotiques. ça serait des plus volontiers. Je suis intéressé à l'idée de rencontrer des gens maniant d'autres arts que les arts minciaux de mon école car de la connaissance bien des compétences disponibles quand vous le souhaitez comme Akai et Sama volontiers. Après, ce n'est pas mon emploi du temps exact si tu veux en tant que PJ donc voilà. Mais oui. Vous êtes assez libre du fait que votre supérieur n'est pas très regardant. Vous voyez qu'en fait Hidekage est beaucoup dans son matériel ou dans ses livres et n'assure pas alors pour ceux qui ont un certain niveau d'art de la guerre c'est-à-dire au moins 3 n'assure pas un rôle on va dire optimum par rapport à la gestion de sa compagnie. D'ailleurs, au niveau des rumeurs clairement, vous avez la compagnie la plus pourrie des autres. Chouette ! En gros, Hidekage ce n'est pas un commandant d'unité enfin un commandant de compagnie on va dire qui fait éclat par rapport aux autres. Par exemple, vous en avez une qui s'appelle Moto Fumi donc voilà c'est une jeune femme de clan l'élicorne qui s'occupe plus ou moins c'est une femme de la cavalerie dans l'idée et voilà ils sont un peu plus badass clairement alors c'est la cavalerie dans l'idée voilà donc les différentes compagnies vont se chercher régulièrement pour ceux qui ont connu l'armée c'est assez classique et en fait en gros chaque commandant vont vont donc à l'armée on cherche de la compagnie c'est ça ? les poids qui vont partir et donc je termine donc en fait plusieurs chefs d'unité donc dont IdeKage en fait imprime on va dire une certaine marque à leur compagnie et vous justement IdeKage a peu d'influence véritablement et en fait se repose énormément sur ses lieutenants alors que les autres les lieutenants sont juste des on va dire qu'ils ne font que suivre les ordres alors que vous vous êtes beaucoup plus beaucoup plus d'indépendance et de liberté en fait dans la compagnie ou alors est-ce que vous vous mettez d'accord pour créer une identité commune ou vous créez chacun votre petit clan à l'intérieur de la compagnie mais en gros pour l'instant votre compagnie n'est pas elle n'est pas reconnue comme on va dire comme pour l'instant je ne sais pas comment dire mais pour l'instant la cinquième roue du carrosse on est les seuls lieutenants du IdeKage oui vous cinq vous êtes les seuls lieutenants la moto fumi elle n'est pas dans notre unité elle est chez quelqu'un d'autre ah oui en fait c'est une commandante d'unité elle est au même grade qu'IdeKage et du coup là on a monté le campan c'est la nuit on va prendre la marche alors là pour l'instant c'était plus ou moins la marche pendant qu'il vous présentait justement un peu ça s'est fait très peu de temps l'arrivée de Bayoshi Mori juste après la sortie d'Otosan Mushi quelques heures après et du coup et donc voilà on vous l'a présenté après IkeKage retourne voilà les gens la logistique installent les tentes le barraquement enfin ça remonte et ça se démonte et du coup vous êtes installé par compagnie et après vous vous organisez la vie de votre compagnie qui pour ceux qui ont connu l'armée qui justement après vont se bagarrer avec des fois les autres compagnies vont se chercher vont se ouvrir la gueule enfin voilà c'est vous qui organisez plus ou moins la mentalité juste pour que vous s'échiez il y a comment il s'appelle alors il est où évidemment je ne l'ai pas là il y a un Ida alors je vais vous trouver le nom sinon il est cagé là s'il ne faut rien en termes de gestion il fait quoi de ses journées il penchait sur ses livres et des recherches en fait il fait des des recueils des expériences et le soir il regarde beaucoup les étoiles il utilise des appareils en fait pour regarder les étoiles alors c'est Ida Ida Kamazi en fait un homme de 45 ans dans l'idée il dirige une compagnie justement et en gros sa compagnie est réputée contre les gros berserker parce que lui c'est un gros berserker dans l'idée du coup il y a une sorte de valeur morale dans cette compagnie où on est les plus gros on est les plus forts et on tabasse donc du coup combat ou bagarre de je fais le bras de fer plus fort enfin voilà il y a toujours cette mentalité qui se développe dans les compagnies en fait suivant leur général on match quoi comme troupe dans nos troupes un peu de tout que du bouchy mais un peu de tout au niveau des clans ouais mais en termes de compétences c'est du fantassin pur il y a des éclaireurs il y a des oui alors vous vous êtes plus la section fantassin éclaireur on va dire vu que vous êtes un peu entre les deux vous avez moitié 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 léger moitié lourd si on peut dire ou plus un peu mal habillé mais il devrait forcément y avoir du coup des lieutenants pour les autres oui mais j'ai contre les lieutenants des autres du coup alors là on est plus en réunion avec Hidekage on est d'accord alors là il a fait ça pendant le chemin à moins que vous ayez d'autres questions il repart non non par contre j'avais une proposition à faire mes camarades attends enlève moi d'un le cinquième lieutenant d'Hidekage c'est Dojiito Dojiito c'est nous quatre plus Dojiito ok et Dojiito alors du coup je vais me renseigner auprès de tous ces gens je vais proposer une petite réunion stratégique pendant qu'on marche pour savoir quelles sont les spécialités donc là on sait que Ikoma Kae veut faire la partie fantassin brut du coup Ida Kyonyu Sama souhaitez-vous donner aux troupes qui sont les vôtres ma foi Shiba et Shiba et une compagnie liée me satisferait bien déjà après mais quel style de combat voulez-vous les voir aborder est-ce qu'ils rejoindraient les troupes du Komakae dans la charge est-ce qu'ils seraient plus une espèce de troupe de non pas besoin de deux unités qui chargent j'espère déjà réussir à tenir des gens qui ne se respectent pas entre eux à se respecter ce sera déjà pas mal est-ce que ce serait plus des défenseurs qui resteraient en arrière pendant que les autres chargent afin de casser les contre-attaques qui attaqueraient les troupes d'Ikomasama dans le dos ou est-ce que une troupe de choc prêt à en découdre quoi qu'il arrive tout simplement où chacun peut compter sur son voisin pas forcément compter le nombre de morts unités défensives tu vois unités de bouchy mais tu sais qui sont vraiment très traignants entre eux tu sais qui sont très progétaires ça serait un carré de bouchy voilà quoi on compte sur son voisin pour ne pas mourir d'accord ce serait un carré extrêmement fermé et qui serait une force de frappe qui agirait comme un seul point c'est ça voilà fort bien de votre côté Niro je prendrai volontiers la compagnie des éclairs si ça ne vous gêne pas je vous éclaira je vous informerai de l'avancée des ennemis et vous informerai de tout problème de tout problème ennemis si jamais cela s'envienne à une question serait plus celle de la connaissance et d'obtenir les informations le renseignement tout à fait le renseignement la connaissance c'est déjà la moitié de la victoire une armée sans s'informer le katana est toute la victoire oui mais un katana manié sans aucune connaissance ne mène que difficilement à la victoire je n'ai pas besoin de connaître le nom de quelqu'un pour le tuer non mais vous avez besoin de savoir où il est et comment l'atteindre sans tomber dans un gambus c'est pas grave l'information est la moitié du travail dans une guerre je vais te laisser renier ton ordre de la guerre il serait dommage que vous arriviez sur un champ de bataille et que votre ennemi ne s'y trouve tout simplement pas que l'ennemi vous ait laissé passer oui mais vous aurez perdu votre temps pas tellement si l'adversaire a plié bagage et qu'il recule notre marche c'est que nous gagnons la guerre quand nous arriverons chez lui et que nous nous prendrons ses viles ça veut peut-être tout simplement dire qu'il est chez vous pendant que vous vous êtes au milieu de nulle part non bien enfin il est vrai que avec Makai Sama vous faites la guerre moi pas je pensais peut-être faire plus une troupe de renfort destiné à combler destiné à attaquer les rangs ennemis qui essaieraient de prendre un revers et à combler les trous dans nos forces nos forces très l'archer oui on va leur faire des berceuses comme ça ils se réveilleront plus jamais parce que t'attaques à l'archer t'attaques avec des violonistes t'attaques avec des flèches j'ai compris ce que je voulais dire m'emmerde pas si je comprends bien et comme à Sama vous souhaitez créer une force armée qui comblerait les trous de la 3ème légion moi c'est Shiba oui Shiba Bayushi Mirosama les trous de la 3ème légion non car notre force ne sera pas suffisante quoi qu'il arrive mais qui permettrait de s'assurer que notre non donner à notre unité bref votre unité c'est les bourdon joueur non non c'est le le nom du découpage qu'on représente alors vous vous êtes ah oui ok il y a une compagnie voilà mais le but de cette troupe serait alors j'aurais aimé pouvoir m'occuper des connaissances malheureusement nous ne sommes pas responsables de cette partie là je pense et je pense que dans le feu de l'action au moment de la guerre des mouvements de troupe font qu'il y a forcément des ouvertures qui se créent et je souhaiterais que ma troupe permettre de s'assurer que les ouvertures ne portent pas de préjudice à notre compagnie pour intervenir en renfort là où il y a des ouvertures qui pourraient nous nuire certes je pense qu'il serait bon de s'assurer qu'il dégraguer sa mât afin de se rendre compte au plus de sa section avec lui des trucs oui sur l'organisation et les plans qu'il mène peut-être aussi c'est vrai que ça serait bien d'être au courant mais qui serait des plus intéressants que nos troupes aient l'habitude de travailler ensemble je pensais peut-être à une organisation roulante nous sommes 5 je regarde le gru et je pense que nous avons tous à apprendre de Hidekai Kisama nous avons tous à apprendre des choses à l'armée nous ne pouvons évidemment pas tout savoir en si peu de temps cependant nous pouvons organiser une entre nous sera en permanence pendant un certain temps avec Hidekai Kisama les 4 autres auront en charge une partie de l'armée un quart de l'armée dédiée à notre compagnie et la période de temps suivante la personne qui était au service d'Hidekai prend un commandement d'un quart de l'armée et une des personnes qui était au service d'un des quart de l'armée rejoint Hidekai et les capitaines de chaque quart de section de phanie changent de quart nous avons la possibilité de connaître tous les hommes et tous les hommes ont la capacité de connaître leur lieutenant et ils pourront le jour de la bataille quand la bataille viendra nous pourrons organiser dans les derniers temps certains groupes tu peux me jeter Icomakae un jet de commandement ne pas de commandement un jet d'art de la guerre avec perception ou autre chose autre chose ça va être intuition ou intelligence c'est toi qui voit ou intuition voilà ok bon bah tu viens d'expliquer ce que tu as expliqué même niveau voilà c'est à dire qu'on t'entend je m'aurais fait un jet beaucoup plus fort on va dire qu'une sorte d'aura de général aurait englobé ton discours et du coup ça en aurait imposé beaucoup mais voilà déjà ton discours était propre et bien compris Nikoma je suis pas une et j'ai fait une Matsu je suis pas un Akono moi la stratégie c'est je fonce dans le tas donc j'écrase mon ennemi un général Matsu il me semble des plus judicieux j'avais un peu la même chose en tête qui était de tourner peut-être pas avoir quelqu'un en permanence avec Hidekage mais tourner en tant que général et faire s'entraîner nos troupes me semble le meilleur moyen de nous assurer que les Kloé opère au mieux organiser des entraînements communs aussi en effet je pense que l'entraînement commun allait bien car ça permettrait en fait à ce que nos troupes voient que nous agissons ensemble et pas de manière très différente en les approchant un à un sans compter que les arts de combat de certains peuvent peut-être compenser les arts de combat des autres peut-être à le penser à Ida moi en fait l'art d'ouverture avec le Tetsubo non le traumatisme crânien n'est pas une ouverture d'esprit d'esprit tu dis faut faire shinsé dans ta tête par contre quelle est l'idée que Doji Ito a en tête pour ses troupes l'idée de qui ? des troupes par Doji Ito il a trouvé que l'idée d'Ikomakae lui pense que ce serait même bien qu'on n'ait pas forcément de troupes attitrées qu'on est une seule et même entité c'est à dire que on ne se garde pas des hommes pour eux pour soi mais que clairement c'est le même melting pot et qu'on soit totalement lié et que tes hommes sont les miens etc en fait après peut-être que c'est pas possible par exemple les éclaireurs peuvent ne pas avoir du tout la même façon de travailler que les autres du coup c'est pas compliqué alors il faut bien que vous sachiez l'armée en fait est composée et vous avez ce que j'ai appelé du coup mes officiers supérieurs de compagnie sont des compagnies spécialisées donc vous avez les berserkers vous avez la cavalerie vous avez ci mais techniquement vous n'allez pas faire un petit groupe c'est plus vous allez donner une mentalité à l'ensemble de votre unité en fait mais l'ensemble de votre unité vont pouvoir faire des choses par exemple ceux de la compagnie de motofume on va dire c'est une cavalerie donc clairement quand ils chargent c'est de la cavalerie lourde mais rien ne les empêche de faire des quelques missions d'éclaireurs même si à cheval c'est pas forcément toujours discret mais ils sont plus rapides vous voyez quand on va demander aux berserkers bon bah aller inspecter cette maison ils y vont comme des berserkers c'est plus ça qu'il faut réfléchir vraiment à la mentalité de votre unité plus qu'à faire des petits groupes en fait d'accord parce qu'il va ouais est-ce qu'il va pouvoir déparer les séparer voilà et faire sortir les troupes des cagés du reste si tu veux en faire que des intellectuels et tous les jours tu leur imposes la lecture de par exemple du Shinsei etc c'est une chose voilà peut-être qu'ils vont se poser la question mais pourquoi fait-on la guerre etc ça pourrait être une bonne idée en fait une troupe de colonisation qui apprend à communiquer avec les locaux au lieu de leur taper le sud d'office et qui du coup permettrait de nous nous permettre de capturer plus facilement les régions parce que les gens ils seraient plus ouverts à notre présence en gros en mode troupe française tu vois on va discuter avec les locaux on leur donne des services en échange de services et puis du coup ils sont plus confiants et compagnie et après tu leur donnes des couvertures avec des maladies armée française au Mali je vais pas te dire mais américaine chez eux armée française avec les indiens de l'Amérique du Nord c'est un peu la même mais bon française au Mali 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 c'est quel clan ça ? il y a une armée française à Rokugan bref vous avez compris ouais retournons dans le monde féerique de Rokugan du coup alors je comment dire je vais pas faire une explication de texte mais bon vous comprenez que je suis peut-être un petit peu inquiète vis-à-vis de de notre chef chef ouais quand t'as sa capacité à être vraiment utile pour les batailles à venir quoi c'est le moins qu'on puisse dire pas pour vous mais voilà je préfère avoir un officier qui fonce dans le tas sans réfléchir ouh il remet en Ida remet en cause toutes tes méthodes non pas du tout tout simplement que il est certes il semble certes enfin il a pas l'air très militairement préparé mais en attendant il a une cervelle et ça va peut-être nous servir nous verrons nous verrons pour le combat nous on a pas de pétrole mais on a décidé peut-être qu'il manque d'informations pour pouvoir agir celle-là tu l'as préparé depuis trois semaines non ? on t'a trouvé que tu t'es dit tiens mon général ça va être en une idée même pas en plus monteur je suis spécial moi-même peut-être qu'il manque d'informations pour pouvoir agir en tout cas correctement vous voulez parler d'art de la guerre avec lui vous pouvez très bien essayer de discuter d'une guerre et on fait un jeu d'opposition art de la guerre contre un art de la guerre moi il n'y a pas de soucis moi je veux bien aller lui demander ce qu'il en pense et puis où en est la situation des troupes et puis tout ça il va dire qu'il va attendre que ton étoile brille non peut-être pas il attend peut-être que nous lui proposons aussi quelque chose en tant que ses lieutenants certes certes mais enfin en tout cas moi la réponse qu'il m'a donnée était plutôt énigmatique c'est une idée abstraite c'est un sage oui il parle comme un moine c'est bien ça me fait peur mais d'une manière générale je suis sûr que en tant que grand général il a sûrement une direction vers vers quoi nous mener lui son grade c'est c'est le lieutenant c'est ça ou c'est nous non non il est kage c'est un officier supérieur c'est un commandant d'unité donc j'ai plus le nom exact parce que le commandant de l'armée est une lionne oui c'est ça c'est bibi c'est bibi clan quoi si tu veux mais dans l'absolu dans l'absolu moi ce que j'aurais fait quand même avant après l'événement de la partie dernière je serais allé alors je sais pas qui est le qui est la section de la de l'armée qui s'occupe de de la théologie entre guillemets j'ai vu qu'il y avait un moine oui il y a un moine je vais te dire son nom il s'appelle Fulo voilà et Fulo il a des gens sous ses ordres il a d'autres moines il a d'autres choses il y a une salle tronche oui mais du coup je serais allé voir son service on va dire entre guillemets et j'aurais demandé à faire baigner mon katana entre le il te reçoit avec une grande zénitude un grand sourire et je serais peut-être pas aller voir lui directement peut-être voir quelqu'un d'autre en dessous les autres ce serait obtempéré tu veux voir un chou ganja ou tu veux voir un comment ça s'appelle un moine en l'occurrence je pense que j'aurais demandé à un moine plutôt parce que c'est plutôt traditionnellement eux de faire ça les chou ganja sont plus chargés je dirais évidemment voilà je le salue mon sentiment je sais pas si tu veux qu'on le fasse RP mais on va le faire RP et tu vas rencontrer un personnage mais c'est un chou ganja c'est une jeune chou ganja c'est Ashashina Pyoko on s'occupera de toi euh quoi ? mais non pas non mais j'aime pas les c'est Azaina d'ailleurs Azaina Pyoko bon bah Azaina Pyoko-sama vos vos camarades de la 13ème légion m'ont dirigé vers vous alors je souhaiterais faire baigner mes armes qui ont hélas servi certainement Samouraï-sama je vais baigner et purifier je pensais bien je vais m'en occuper de ce pas mais parlez moi de votre compagnie comment ça se passe dans votre compagnie Samouraï-sama tout se passe très bien avez-vous suffisamment à manger tous les gens se comportent-ils bien proprement assassina c'est une grue oui oui je sais je sais je dis ça pour les autres est-ce que moi j'ai des remarques à faire par rapport à ces questions est-ce que oui est-ce qu'on meurt de faim ou non ça va c'est correct ça fait que quelques jours vous êtes parti clairement tout va bien dans le meilleur des mondes je vais lui dire du coup je lui dis ça je lui dis Azaina Pyoko-sama nous sommes encore nous sommes encore dans un espace très civilisé et nous avons aucun problème pour nous ravitailler nous n'en comptons rien nous avançons avec nos frères d'armes et on hâte de régler le problème rapidement afin de rentrer dans leur foyer avec la satisfaction du devoir accompli ils sont sur l'élixir du Bushido pourriez-vous peut-être partager ceci je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et je ne puis en consommer pour moi-même partager ceci avec avec les personnes de rang que vous considérez vous en considérez et elle t'apporte une grosse grosse théière en fait avec plusieurs verres pour boire du thé et faire une cérémonie de thé et du coup elle te l'apporte pour que tu puisses la proposer à qui tu voudras je l'ai préparé moi-même mais ne souhaitez-vous pas organiser vous-même une et que vous pourrez inviter les samouraïs de de renom de la compagnie compagnie idée d'idée Kage-sama je l'appelle la compagnie du vent parce que Kage le vent c'est quasi le vent si vous lui donnez la compagnie vous allez voir votre supérieur ouais c'est l'ombre et donc tu la vois qui baisse un peu les yeux qui rougit fortement et elle te dit je ne suis pas digne de rencontrer des des valorables je ne fais que bon simple simple de voir des gens qui viennent me voir et en aucune façon je n'ai peut permettre de de pratiquer cet art aussi noble envers de samouraï aussi supérieur Koji Ito-sama lieutenant dans la section dans laquelle je suis je suis très désolé d'entendre que une aussi charmante samouraï telle que vous Sayina Tioko-sama retrouve un jet d'intuition de m**** minimise courtisan je n'ai pas le mot qui va bien qui sort mais courtisan vas-y alors répète-moi la phrase du coup parce que je sais comment elle va pouvoir réagir en gros je dis que Doji Ito-sama serait très triste de voir une membre de son clan se dénigrer de la sorte en fait mais nous sommes dans la légion il n'y a plus de clan qui prévaut comme tous une seule unité de la légion impériale vous je ne pense pas qu'un membre puisse s'offenser en particulier et par contre vous m'offenserez si vous pensez que ma proposition n'est pas n'est pas acceptable pour vous vous m'offensez non pas dire vous m'offensez mais vous vous m'obligerez si vous trouvez que ma proposition n'était pas digne de vous là tu vois qu'elle fait un légère mouvement mais très classe je commence à reculer le plateau à toi d'agir ou pas donc si tu lui agis pas qu'elle rupture le plateau donc du coup tu viens de le dire ouais c'était de la merde j'ai pas t'es allé trop vite j'ai pas entendu ta phrase en fait qu'elle a proposé comme ultimatum en fait par rapport au plateau en fait là du coup elle est en train de le prendre en fait elle a pile les mains dessus et elle va le tirer vers elle d'accord mais elle m'a dit quoi parce que c'est pas le truc c'est que moi j'étais en train de lire le MP que tu m'as envoyé en fait ça fait longtemps que je t'ai envoyé le MP ah oui mais il clignotait oui on va c'est que t'apprennes à utiliser Rollistime carrément et du coup elle t'a dit qu'il n'y avait pas de clan dans la Légion puisqu'on appartenait tous à la Légion oui alors ça je vais lui enfoncer mon cadenas dans la gueule après oui ok on répond là dessus et après du coup elle pense pas que du coup que Douji Ito ou n'importe quel samouraï pourrait se sentir offensé en particulier puisque elle j'ai dit par contre après je sais plus le reste en gros par contre si elle s'obligerait elle considère que du coup ça voudrait dire que le cadeau qu'elle te propose enfin le cadeau tu considères qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas pas bien peut-être pour tes hommes et toi donc du coup en gros soit tu l'acceptes pas et du coup tu l'insultes un petit peu déjà je vais lui dire je vais lui dire que en dépit d'avoir été accepté dans la 13ème Légion je reste pour ma part fidèle aux valeurs du clan du lion deuxièmement le plateau que vous m'offrez est à l'image de votre beauté Azayana qui Yoko Sama et il me serait difficile de lui rendre hommage en en exécutant une cérémonie du thé qui sera somme toute banale là où je suis certain que vos compétences excellent bien mieux que les miennes dans ce domaine tout peut s'apprendre et puis je suis sûr puisque vous m'avez cité de Gito qu'un membre estimé de la grue pourra très bien faire la cérémonie du thé pour vous mais je préfère je préfère vous aider vous qui 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 êtes en compagnie envers moi et qui mérite d'être mis en avant si vous voulez m'aider disons que j'ai beaucoup de légionnaires qui viennent me voir pour penser des blessures je pense ne mérite pas en particulier si vous elle est jeune elle est jolie ouïe alors je suis coupé je viens d'accord ça fait un peu la queue pour pour aller la voir à chaque fois ok très bien clairement de ce que tu as vu de l'équipe de la compagnie Foulour parce que c'est la compagnie la plus petite parce qu'elle a des moines et des chouganjas clairement c'est la seule qui est badass il n'y a pas de il n'y a pas de qui dessous il n'y a pas de lion non non pas 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 majeur non il y a des moines mais pas pas de qui dessous il y en a un peut-être mais on va dire que c'est quelqu'un débutant oui je ferai mon possible à Zahina Thio Kodama pour que les légionnaires qui viennent vous voir et de bonnes raisons alors justement un jeune impétueux du nom de attention je vais utiliser la boîte à outils de Realistitum du coup un bon MJ tu vois ou quelqu'un d'intelligent anticipe la chose et ouvre la boîte avant oui mais c'est pour faire un peu de la communication pour Realistitum et tu sauras si tu développais le logiciel je trouve que le placement de produit est quand même divinité c'est pas faux donc un jeune Eito de la compagnie des Berserkers vient régulièrement et n'a pas les manières d'un gru ou d'un lion si vous voyez ce que je veux dire dans l'art de courtiser Eito c'est ça ? oui elle le connait que sur le prénom de Eito ça va être Ida Eito si tu veux très bien je communiquerai cette information à une amie qui j'en suis sûr lui l'informera des règles de politesse envers une dame voilà je pense que vous devriez rendre visite à ce soldat qui semble abuser de la gentillesse de Zaina Yoko-sama c'est sympa que ce soit une maladie ces derniers temps tu te donnes ça tu fais ce que tu veux tes crabes tu gardes tes problèmes voilà je vais lui dire deux trois mots ça va être soi M-A-U-X du coup je vais aller m'entraîner avec Shiba Shiba il est avec Doji Ito Doji Ito qui pleure et qui garde tout en sueur et qui est en train de découvrir qu'il est malheureux tu as pris le thé ou pas oui ouais bah oui j'aime même pas ça arrive monique du thé moi j'ai rien à faire avec ça moi tu lèves le petit doigt il n'a pas encore c'est la monique du thé mais qu'est-ce qu'il fout voilà pour ça le camp ça va continuer toujours à avancer un petit peu donc à moins que vous me me disiez quelque chose je le fais atterrir au début moi déjà je vais voir mon petit copain le crabe ok vas-y il est en train de alors tu veux le choper à calmement ah bah pas devant tout le monde c'est possible discrètement ok discrètement tu veux me faire un petit jet de discrétion si tu veux le choper discrètement ouais tu veux dire tu vas arriver dans son dos qu'il n'y a pas grand monde non non je veux dire c'est quand il n'y a pas grand monde je ne suis pas non plus un volaire bon bah il est là en train de jouer au dé avec trois personnes enfin deux autres personnes dans un coin on est dans une heure de la nuit donc il voit la masse arriver lui c'est un Ida et les deux autres ah non il y a un autre c'est un licorne donc il y a un lion un licorne et un ça va être quoi dernier et un mante voilà ça fait le début d'une blague l'unité du Ida toujours la même unité des berserkers du Ida tu me dégages tu vas juste me faire un jet alors attends tu vas me faire un jet pur de ah de force c'est en vrai dire ce que tu dégages quand tu viens j'ai pu rien j'ai trop utilisé mon truc de plusieurs totalement voilà il y a un silence ce fait quand il voit arriver sorti de l'ombre elle était grande taille du coup on sent la carrure la force du Ida et en plus c'est en armure lourde avec un tetsubo donc clairement tu vois qu'il ripaillait un petit peu il déconait et puis là d'un coup un silence comme si leur général en chef venait d'arriver Ida Yesama je souhaiterais m'entretenir avec vous le mante qui est déjà parti Ninja ouais Ninja le licorne regarde son pote te regarde regarde son pote il lui dit dans les yeux désolé et se casse Ida Meito te regarde tu sors-le que je puis-je faire pour vous à la place d'un des autres gars qui est parti oui clairement qui a-je l'honneur Akionyu Samurai Issama Ida-sama puis-je vous servir un verre de quelque chose jamais quand je viens parler à faire mais tout Sam oui tu vois qu'il se serre son saquet mais pas pas très très courageux on va dire il va tenter son jet de force vas-y le courage vas-y continue vous semblez en bonne santé fort vigoureux il l'est souvent compagnie foulo pouvez-vous peut-être me dire quelles raisons vous savez j'ai noué une relation amoureuse avec une chou ganja et du coup elle est folle de mon corps alors bon vous savez ce que enfin voilà vous voyez quoi je vois ça tombe bien je suis envoyé par la même personne afin de de vous dire qu'elle n'est pas intéressée priez de ne plus vous rendre chez cette demoiselle je pense monter de soubou je pense monter de soubou sur la table je fais auquel cas vous aurez des blessures plus sérieuses là il te regarde il dit on est d'accord quand une fille dit non ça veut dire oui je regrette quand une fille dit non c'est non je vais le tenter de soubou et le planter au travers de la table ou lui proposer de leur tenter de soubou et de lui dire tout de toute façon si vous voulez après quelque part peut-être qu'il cherche à être blessé pour aller la rejoindre mais je l'amènerai personnellement c'est le grand-père de la section le truc hyper moche tu l'amènes me voir j'ai deux en médecine vous savez que si vous me blessez mon commandant d'unité ne va pas apprécier je suis porteur de la sagesse le saurez-vous aussi c'est le nom de Zandestoubo au pire tu peux lui dire que t'as pas compris il te disait non mais ça voulait dire oui c'est ce que tu peux expliquer à son commandant je vais vous il va être opposé il va dire nous sommes débouchis je vous propose un duel si j'ai raison vous irez voir Ashashina afin de lui faire entendre raison sur notre amour il semblerait que vous m'ayez tout à fait compris d'un Meito-sama oui j'ai très bien compris j'ai très bien compris ce que cherche un choui de la compagnie des paresseux vous cherchez toujours à vous défiler chouba ton micro fait des bruits bizarres mais bon pourtant je ne sais absolument rien je ne bouge pas je regarde derrière moi de qui vous parlez une compagnie celle d'Idecage et de la réputation qu'elle a mais bon on ne peut pas demander non plus à enfin bref vous avez compris aussi vous parlez de ça ne vous inquiétez pas l'affaire est entre bonnes mains je n'ai pas compris du tout ce que tu dis je sais que tu peux le défier à mort si tu veux je voulais éviter de tuer un samouraï mais bon là il vient d'insulter c'est des hommes c'est pas fou quelqu'un du coup je ne sors mes armes que pour tuer certainement pas pour m'amuser alors là tu vois qu'il te tend la main et qu'il te propose du coup une sorte de bras de fer dans l'idée en disant bah il n'y a qu'à faire ça bon oui hein si tu forces très fort tu peux péter un bras c'est pas fou mouais il est quand même costaud mais moins que toi mais bon tu sais qu'un point de volonté ça peut aider bah je relève le défi tu relève le défi donc s'il gagne uniquement parce qu'il a insulté ma compagnie pour lui s'il gagne ce défi là tu iras voir à chachina façon de dévisager l'inconnu enfin le tim en gros pour voilà pour l'intimider pour qu'elle soit avec lui ok ce sera l'inverse si j'y vais c'est pour l'inverse moi ce sera écoutez une dame je peux lui péter les dents il vous embattra plus comme ça tu fais comme tu veux mais en tout cas lui il pense ça donc du coup ça va être un jet d'opposition de force ok c'est un point de vide bah moi aussi il a eu un 1 c'était pas bien ouais oh c'est pas beaucoup hein donc il n'y a pas assez d'écart donc du coup premier tour ça se tient donc là il y a des gens qui commencent à revenir les deux personnes commencent à venir du style ok on peut venir le menthe était plus proche et là du coup on voit le terrible tour donc là les gens vont commencer un peu à arriver donc premier tour égalité il faut 5 d'écart pour vraiment il continue ah moi aussi du coup je prends un autre point de vide aussi voilà ok là tu commences à gagner mais on peut pas dire que tu a penché sa main tu vois la main commence à aller vers le bon côté pour toi mais clairement c'est pas encore il peut remonter un petit peu tu vois donc là il y a déjà 2 3 personnes qui commencent à arriver qui regardent et il y a même le menthe qui commence à proposer des paris tu fais semblant si tu prends des augmentations tu peux faire oh mon dieu j'ai l'air faible donc lui ne dépense pas de point de vide non moi non plus il s'est craqué bon voilà tu as battu alors est-ce que quelle fin t'as voulu donner ? tu as pu lui exploser tu as vraiment lui péter le bras c'est toi qui vois non je ne veux pas non plus le laisser inutilement quoi mais disons je l'ai je l'ai fait tomber de sa chaise et tout ça quoi ouais là clairement tu l'as et le type est tombé donc t'as le menthe qui a un gros gros sourire et puis t'as tous les autres qui payent et dans l'idéo voilà donc tu vois qu'il a mal à la main clairement là et tu regagnes un point de vide bon bah du coup il se tait il baisse les yeux je vais je m'en vais et je reviens plus tard avec une bouteille de saké allez oh bah vas-y hein on va dire que c'est plus tard tu reviens avec une bouteille de saké voir le même mec oui avec ses comparses je suis pas si méchant que ça et juste pour m'assurer qu'il tienne sa promesse de ne plus aller voir la demoiselle ça va voir je vais lui faire faire un petit jet un petit jet de volonté pour ce temps Shiba ça va ok tu peux voir avec lui il y a il y a des autres de son unité aussi pas les autres mais tu me diras si la nature de la discussion ça marche ? déjà euh ouais euh Ikoma, Kaé, Sama que puis-je faire pour vous ? alors pour le coup toi tu peux assez facilement me trouver parce que pendant que vous faisiez tous vos trucs là euh moi je réunissais les troupes pour faire des entraînements et pour voir un peu le niveau des troupes en combat parce que ça c'est une info voilà bah du coup euh j'organise euh des débuts d'entraînement avec euh Doji Ito qui est inclus d'office ouais du coup bah je vais te rejoindre euh avec mon de compagnie euh il va participer je vais t'aider euh à entrainer euh ce que je peux et euh quand on va se croiser quand on leur aura donné un exercice un peu compliqué c'est à dire une addition euh je viendrai te voir et euh je te demanderai euh donc euh je suis pas euh j'ai cru comprendre que nous nous dirigeons dans les terres du votre clan le Mix assurément je me laisse penser que nous pourrons enfin nous pouvons euh voir dans cette opportunité la possibilité d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui se cache dans ma tente et peut-être que certaines archives de votre clan pourraient être intéressantes si vous avez accès euh je pense que là où nous nous dirigeons à l'heure actuelle nous pourrions trouver des informations sur cette chose et euh c'est une des enfin nous pourrons y trouver une bibliothèque renommée notre destination et euh je reconnais la route que nous prenons à l'heure actuelle nous passons euh en direction d'une d'un endroit que je connais il faudra faire les démarches pour accéder au plus durable possible dans cette bibliothèque et évidemment de toute façon la plus en souplesse dirais-je oui tout à fait euh au-delà de la souplesse ce qui serait intéressant serait peut-être euh souplesse pour gagner en vitesse alors en fait en fait souplesse c'est le mot honorable pour dire pour dire discrétion ok c'est bon à savoir bref euh oui tout à fait en souplesse et en diligence et avec diligence enfin que nous n'avons pas de temps ou euh voulez-vous offrir à nos à nos soldats un spectacle dans le combat avec moi entraînement avec moi tout sera un honneur un plaisir et comme à Kaisama avez-vous une arme de prédilection sur laquelle vous souhaitiez que nous nous entraînions Nodashi non pas Nodashi euh Naginata pardon Naginata euh Shima-sama une fois une fois alors ce sera de mes guillemets et quand même ça va comme ici je sais pas si tu veux qu'on fasse des jets ou des choses comme ça euh bah euh tout dépend après euh ça peut être un peu long on peut faire un jet brut de la compétence et on à moins que vous voulez vraiment faire des jets de combat c'est euh c'est euh c'est vous qui préférez on va vous poser deux types de jets un jet pur de chacun pour montrer on va dire ce que vous valez là-dedans ou euh vous faites un combat et vous pétez la gueule et du coup on contre les blessures on contre les oeufs cassés euh bah le but c'est peut-être de faire un entraînement dont on puisse continuer dont on puisse sortir capable de parler tu vois genre pour continuer l'entraînement du reste des troupes en fait à la limite tu vois ce que j'aimerais peut-être faire tu vois c'est même à la limite qu'on qu'on s'entraîne et qu'on fasse des quatre ans ensemble en simultané tu vois genre pour impressionner un peu tu vois ouais ou euh tu sais t'as des combats qui sont faits ou c'est juste à la touche ou alors tu arrêtes juste ton cou avant de toucher tu vois alors justement vous allez faire un jet de la compétence euh avec la tribu qui va euh donc la nuit qui va moi ce que j'ai en tête c'est l'entraînement au sabre dans le générique d'Eylander ouais mais justement tu vois les deux qui sont en simultané et qui frappent en même temps etc et où ça a un peu une certaine classe quoi et donc en fait vous faites ce jet là chacun de votre côté et en gros plus les hauts ou plus vous prenez une augmentation ça dépend comment vous le faites plus alors voilà soit vous décidez de faire vous prenez deux augmentations chacun et il est d'une synchronicité parfaite euh et plus les hauts évidemment et plus euh comment dire ça euh il est magnifique à voir c'est l'agilité c'est l'agilité on est d'accord c'est l'agilité on est d'accord l'agilité ouais ok l'agilité plus euh kenjutsu ou euh bah ouais mais justement je vais arme daste merci je n'ai pas encore arme daste tout petit tout petit donc euh si vous voulez être synchrone dans vos mouvements vous me dépensez euh un à deux augmentations donc un c'est légèrement synchrone mais ça va on voyait un vous essayez d'être synchrone deux vous êtes euh un peu comme dans euh un euh Dragon Ball là quand ils font la technique pour redevenir des jumeaux là pour fusionner voilà fusionner donc vraiment le truc parfait donc ça c'est deux augmentations que vous devez prendre tous les deux euh euh on on va centrer d'abord voilà ok vous pouvez centrer et après le le résultat donc moins les augmentations c'est la c'est ce que ça représente pour tout le monde vous faites un 10 voilà vous faites un 60 wow voilà d'accord euh bon du coup allez je vais cramer un point de vue dessus alors vous faites ça dans toutes les unités de votre compagnie ou vous faites ça sur d'autres ? tu sais que tu peux en dépenser deux toi ouais vous connaissez bien votre c'est ton école euh ah oui c'est vrai à tout moment où on peut dépenser nous un point de vue toi tu peux en dépenser deux allez on va faire péter la classe tant pis pour la fatigue je méditerai après bon j'ai pris deux augmentations 38 pas terrible mais ça va ok donc deux augmentations d'accord moi je prends deux augmentations aussi il faut que vous soyez de concert sinon tout à fait donc voilà deux augmentations tout ça blabla 35 très bien sérieux ? donc vous êtes bien synchrone tous les deux ça fait 25 et 28 donc euh en gros toute votre compagnie est hyper impressionnée clairement vous êtes des pour eux vous êtes des maîtres du ken enfin de l'arme d'aste dans l'idée donc euh clairement vous vous impressionnez ok bah c'est cool pas non plus pas non plus pour euh faire une réputation dans les hauts gradés mais au niveau des hommes en tout cas ça commence à savoir que vous euh c'est surtout aussi parce que vous avez été une synchro parfaite tous les deux ouais donc euh vous allez gagner tous les deux euh euh 0 enfin euh un point de gloire donc 0-1 pour euh pour cet éclat là tout ça va se savoir dans la légion et euh euh tu as euh connu tu vas aussi gagner 0-1 point de gloire mais euh plus parce que t'as pété la gueule à un mec euh classe euh dans la légion du coup on sait qu'il faut pas faire un bras de fer avec toi euh ok bah du coup euh ouais après euh on reprend l'entraînement enfin après on fait des katas des choses comme ça avec les kouma pourquoi pas et on surveille surtout euh euh les mouvements des autres d'Oji Ito euh et de tous les autres du coup il faut essayer de euh je vais reprendre les mouvements justes euh ils ont quoi comme arme en général ? katana ? katana ? non non katana vous pouvez avoir quelques lances après il faut aller voir le service des euh des logistiques hein pour avoir euh les yari non peut-être ? les yari en général bah du coup bah il y a trois armes sur lesquelles j'aimerais que nos armes nos troupes soient entraînées c'est euh le yari le katana et l'arc hmm d'accord j'ai des grands arcs ou des arcs ouais c'est les grands arcs c'est les yumi c'est les arcs japonais après ils ont euh clairement tous non pas toutes les armes si tu fais ça il faudrait aller négocier avec le logistique pour que vous ayez les armes nécessaires ou que tu vois en dehors de la légion euh non non je vais aller voir la logistique pour que notre groupe soit soit capable d'être à la hauteur de son chef nous nous en faisons de ça comme matériaux euh ouais bon on va te le faire en RP après euh du coup ok ça c'est fait donc vos hommes clairement de ce que vous avez vu en tout cas en Kenjutsu donc avec leurs sabres il faut les considérer entre le rang 1 et le rang 2 pour les meilleurs ah oui d'accord ouais ils sont pas terribles bah écoute maintenant tous les matins euh il y aura une heure de katana euh puis une heure d'arc et puis une heure de lance ok bon par contre ils sont impressionnés par vos qualités pour eux vous êtes des maîtres hein je lance pour leur entraîner pour les entraîner comme il faut mais euh non ça se tient donc euh si tu subis cette euh bah clairement ils vont progresser petit à petit bah bah clairement s'ils ont un ou deux je vais participer aux entraînements on a pas moyen hein parce que euh ça veut dire que ton rona a plus que oui c'est vrai tu le rona aussi hein en 3 c'est vrai d'ailleurs quoi du coup attend je répondais à mp euh donc euh du coup voilà pour ça donc euh vous avez vous organisez un petit peu ça euh un moment en autre vous voyez de temps en temps Ikegaguet sortir de sa tente pour aller faire autre chose il passe devant vous et qu'il voit les entraînements il fait bien très bien et il continue euh voilà de temps en temps ça pète un peu dans sa piole bon quand vous arrivez vous voyez juste que bah on va dire qu'il y a un ébouli qui est tombé sa chaise qui s'est cassé la gueule des choses comme ça euh une roue qui tourne dans le vide euh ben voilà on va dire il fait des trucs et ça pète enfin pas non plus une explosion mais euh ça fait du bruit ça se casse la gueule ça fracasse on va dire que de temps en temps il y a des petits débuts d'incendie on a mis quelqu'un euh à proximité de lui en permanence voilà donc en général celui là ou c'est vous qui euh on va dire que là cette première semaine c'est surtout Doji peut-être qui venait et du coup bah il a pu éteindre les incendies voilà pour ça et Doji en combat il vaut quoi ? il vaut pas tripette je suis censé le former en échange voilà est-ce que lui enfin lui se considère comme étant mauvais mais est-ce qu'il l'est vraiment ? et clairement euh il peut être mauvais pour un gru tu vois mais euh mauvais pour être gru ça peut être un bon pour euh pour la moitié de l'empire quoi donc euh alors ouais il est mauvais pour un gru clairement par contre euh euh on ne tu n'arrives pas à savoir qu'à toi pour l'instant peut-être Shiba un peu plus après euh clairement s'il est vraiment mauvais ou est-ce qu'il a un blocage et du coup il euh c'est un peu la stratégie de l'échec tu vois ouais il se sent mauvais voilà ou peut-être il est simplement mauvais et que voilà pour l'instant c'est un peu plus difficile de le voir avec lui donne un rouleau de papier toilette et puis je lui dis aller se libérer un peu une prostituée enfin il se paiera une prostituée c'est bon mais euh ok il faudrait le blesser pendant l'entraînement pour qu'il aille voir une Shugenja pour le soigner une Shugenja ou la Shugenja ? bah euh ouais les deux quoi elle est de son clan il a du statut ok c'est un moyen de moyenner je pense euh 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 je pense que l'après-midi on essaiera de faire des manoeuvres avec les troupes pour les faire marcher euh après après l'ensemble ça c'est le général qui les organise en indiquant que je dois voir quelqu'un et euh qu'est-ce que je vais dire euh et euh paf paf euh ah euh ok donc euh ça s'est fait ça s'est fait ça s'est fait tu euh est-ce que donc Bayushi tu voulais faire quelque chose pendant cette même période ? bah moi je voulais bien aller voir il est cahier pour aller justement discuter un petit peu de la stratégie de euh de la situation de l'armée un petit peu parce qu'il avait l'air pas ébahi mais il avait l'air ok plus ou moins avec ce qu'on faisait mais bon vu ce qu'il fait un petit peu bah je voulais peut-être aller un petit peu voir aussi parce que ça paraît quand même un peu enfin quand ça pète le feu un peu et puis qu'on entend des bruits un peu bizarres enfin moi en tout cas moi ça je suis curieux du coup euh enfin je viens un petit peu aux nouvelles mais autant aux nouvelles générales de l'armée qu'au niveau euh enfin peut-être en savoir plus euh un petit peu par euh supposition Bayushi du coup dans les documents enfin t'avais récupéré des dossiers euh dans ton background et dedans en fait c'est euh des documents cryptés donc euh du clan euh où t'as récupéré ça ainsi qu'une petite clé alors chiffrer crypté c'est mettre dans une crypte désolé merci non la clé permet d'ouvrir la crypte pour pouvoir lire le parti c'est l'informaticien qui parle mais ouais non mais t'as raison mais donc du coup voilà donc t'as juste ça donc euh je considère qu'il est dans ton barda euh un peu sous les vêtements un peu planqué là-dessus à moins que tu l'as un autre chose donc c'est assez petit hein c'est vraiment euh c'est quelques documents alors si c'est sur toi faut que tu me le dises par contre alors euh c'est sur moi et c'est caché ok euh donc voilà donc c'est euh quelques feuillets en fait et euh et euh donc ça c'est fait donc tu vas voir il est cagué donc tu peux le voir c'est son commentaire c'est le lieutenant donc tu peux assez rentrer très rapidement dans sa tente il t'écoute donc tu le vois qui qui fait des euh des maquettes ou des petites choses comme ça des maquettes oui des maquettes des maquettes euh des maquettes euh d'avion d'engin de siège ou bien euh enfin dans genre il fait de l'ingénierie en fait ou bien c'est euh bah est-ce que tu as ingénierie non non j'ai pas mais enfin donc tu peux lui poser la question parce que tu vois pas si tu sais ce qu'il fait pour toi c'est des maquettes ah c'est des maquettes ok euh bon bah je vais je vais je vais le saluer quand même déjà d'abord euh bah Yoshi-sama que piche pour vous y a-t-il un soucis avec les hommes ? euh non aucun soucis euh non c'est une attaque non désolé ah bien sûr évidemment vous pensez quoi ? je pense qu'en faut rien oui c'est pour ça donc oui que puis-je faire pour vous Yoshi-sama ? better read je sais pas je lui disais en fait notre armée s'entraîne dur en ce moment euh avec euh sous la sous la tutelle de Ikoma-sama et Shiba-sama et Ida-sama euh parce qu'avec 2J on sait pas vraiment ce qu'ils font mais bon voilà lui qui est à côté et je souhaiterais savoir en fait ce que vous en pensez et si vous de la situation de notre armée et comment vous voyez un peu la chose au niveau de la 13ème Légion en général des menace à venir à à à à craindre si si au niveau de de l'adaptabilité en fait de notre armée en fait si entre notre général elle est une des elle est un des générales les plus puissants et les plus importants de l'empire si eh bien une personne auprès de quelle il faut être dans l'armée je pense que c'est elle donc je ne m'inquiète pas de notre de notre armée je pense qu'elle est qu'elle est qu'elle est puissante nous avons la compagnie de de comment elle s'appelle euh de de Ida comme je l'appelais Ida Kamasi je vous dis toujours de son nom qui est fort renommée par sa puissance euh nous avons plusieurs compagnies qui ont l'air assez aptes à nous défendre et puis je ne doute pas des capacités de notre général pour manœuvrer à bien les armées je ne pense pas que vous devriez vous inquiéter mon petit je comprends tout à fait profiter du voyage je ne doute pas de la des compétences de notre général mais nous souhaiterions servir notre général du mieux que l'on peut et pour cela nous voudrions savoir un petit peu nous en tant que en tant que lieutenant nous nous inquiétons un petit peu de la de la manière dont nous pourrions le mieux servir l'empire à part des moyens logistiques voire voire physiques vous voulez dire mourir pour son supérieur hiérarchique ? je n'exclus pas cette possibilité là la meilleure façon de de servir notre général c'est de parfaire ses obligations militaires et d'obéir à tous ses ordres je pense qu'en faisant ça vous rendrez gloire et honneur à votre nom et votre famille quels sont les ordres général ? je ne suis pas général je ne suis que commandant c'est l'idée en fait un petit peu mais oui magnifique oiseau pourriez-vous me le prêter ? euh mon faucon vous attire c'est un c'est un oiseau rare un peu l'étudier je ne comprends pas où voulez-vous en venir au niveau il est d'un peu l'âge magnifique et j'aurais aimé essayer de l'étudier un petit peu pendant notre avancée voir ses manières de vol ses manières d'attaque essayer de noter un peu d'informations il est d'une d'une magistrature magnifique c'est c'est cela sera sans doute le cas en ce moment il est un peu jeune et il il a un peu de peine encore à se montrer efficace mais cela viendra avec le temps je vous assure c'est un jeune faucon qui qui m'aidera sûrement par la suite il est assez 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 timide et ne reste que proche de moi j'essaierai de l'observer lorsque je le verrai par-dessus votre épaule j'en serais ravi de de vous en faire la démonstration au moment où je le jugerai apte qui ça marche euh dans ce que vous faites euh qu'est 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 intéressé à la science ça me paraissait assez étrange face à mes faibles connaissances mais je suis prêt à apprendre de votre savoir c'est la cette nuit paraît orageuse pourriez-vous tenir cette barre au-dessus de la colline j'aimerais faire une expérience là tu vois qu'il sort une barre euh semble euh métallique ou je ne sais pas trop en tout cas ouais elle semble métallique oui ça a l'air d'être fait à partir d'une barre de métal de fer et du coup il te demande bah écoute si tu veux participer il y aurait besoin il y aurait besoin que tu te mettes euh en poste au-dessus de la au-dessus de la colline pendant euh pendant l'orage ce soir c'est intéressant que voudriez-vous que je fasse avec euh ceci ou autre j'aimerais trouver une petite expérience et du coup euh mais rassurez-vous vous ne risquez rien c'est ça qui vous inquiète est-ce que ça se voit à Scorpion on en aurait cru oui alors euh je me pose simplement la question avez-vous suffisamment de courage pour servir euh le progrès ? il y a pas quelque chose en fait pour euh savoir euh si s'il y a pas un sous-entendu derrière en fait quelque chose comme ça enfin je sais que t'es un vampire il y a mais je suis pas sûr euh qu'il y a ici tu me fais un jet de sincérité et intuition ou enquête pardon pour découvrir voilà c'était enquête enquête plus intuition il y a aucune animosité ou aucune coche derrière ok bon bah c'est cool il est peut-être juste fou hein bah oui non mais euh enfin il peut être juste fou mais c'est euh c'est surtout euh au niveau de détection c'est pour savoir en fait s'il dit la vérité ou bien si c'est absolument euh enfin c'est totalement farfelu et en fait il est c'est farfelu mais après bah c'est farfelu mais euh il y a pas de d'animosité euh derrière c'est surtout ça au niveau de l'émotion et de la relation alors est-ce que tu le fais ? oui je vais le faire ok tu vas avec ton faucon ou tu le laisses sous ta tente ? j'ai laissé euh mon mon faucon en fait me suivra mais restera en fait euh je lui demanderais de voler je lui demanderais de voler à ce moment là tous les éclairs aucun problème avec les animaux pour les oiseaux ok donc euh du coup tu vas pouvoir faire ça oh Shiba euh attention s'il sait se faire enculer par des euh feu d'artifice euh ça va péter fort donc euh du coup je vais faire ça mais d'abord j'ai fait la scène de Shiba donc euh Shiba euh donc euh 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 ça a été convoqué donc par Isawa Toga et euh mais par contre clairement c'est venu dans ta tête donc euh et euh clairement ouais c'est de la magie hein alors elle a un laser donc du coup putain je lui laisse magique autour du cou quoi bah non clairement il t'a envoyé un message magique en lui disant euh come in donc euh du coup tu t'es pointé à sa piôle euh Shiba alors comment il va dire Sama Shiba Sama avec un gros sourire euh nous arrivons bientôt à euh et non du bled déjà euh euh dans la province de Kiyukai donc vous savez évidemment à qui elle appartient euh et plus gravement nous allons arriver j'ai demandé à notre général de faire un halte dans la ville de Mishita Yatsumi car j'aimerais profiter de la grande bibliothèque Kenjiro pour euh pour euh étudier quelques quelques artefacts dans la bibliothèque privée et euh justement je je recherche euh un artefact en particulier et je sais que je trouverais sûrement l'origine où se trouve cet artefact dans dans un bouquin dont m'a prescrit la capitale son nom et j'ai hâte de le découvrir un ouvrage merci et euh j'aimerais sans vouloir vous commander euh que vous puissiez entouré de quelques braves que vous aurez choisis dans votre compagnie j'entendais bien euh puissiez aller me chercher alors rassurez-vous j'ai toutes les autorisations de notre général pour ça évidemment l'armée doit rester quelques jours à la capitale j'ai insisté auprès de notre général afin de me laisser le temps d'étudier ces quelques ouvrages et cet artefact qui sera d'un fort en fort évidemment pendant la bataille contre notre ennemi du nord je voulais juste m'assurer que vous soyez enthousiaste à cette quête parfois la grande bibliothèque de 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 putain il y a trop de texte euh Michita Yasumi euh et la bibliothèque Kenjiro elle s'appelle c'est le nom du mec qui l'a créé oui la grande bibliothèque de Michita Yasumi mais moi je parlais de la ville je parlais pas de pardon je crois que tu voulais dire le nom de VGT bon et euh renommée et euh pour une personne comme moi qui est euh attirée et intéressée par la connaissance c'est un endroit que je souhaiterais pouvoir visiter et je ne serais que trop heureux de pouvoir vous rendre ce service la voie sa mort bien donc quel est euh qu'est-ce que j'ai avoir euh enfin constatez-vous à me donner plus d'informations sur euh l'ouvrage et le document dont il s'agit et le l'artefact dont il s'agit alors bon l'ouvrage bon on s'en fout du nom il va tenir le va tenir l'artefact il cherche une une dague en fait une dague enflammée une dague euh ancestrale du phénix qui confère euh force et pouvoir à celui qui la maîtrise une arme pour Shouganjar rassurez-vous il n'en peut douter une arme telle que celle-là gonflera le moral des troupes et euh ne pourra qu'apporter euh bonheur et euh ah oui aussi oui je n'y ai pas pensé mais oui vous avez raison absolument c'est vrai tout à fait je suis euh je serais heureux devant ce service il faut se soutenir entre membres du clan évidemment euh me sera-t-il possible euh de profiter de l'occasion pour euh faire quelques rapides recherches qui ne devraient pas faire perdre beaucoup de temps euh à vos propres recherches certainement pendant tout le temps où vous n'êtes pas dans votre mission d'évoquer vos occupations mon cher euh bah yassouiro je ne voudrais pas vous enlever de votre tâche militaire ou de loisirs je je la ville est une magnifique maîtresse de de savoir et de lecture et on pourrait s'y perdre il y a d'ailleurs même une une petite formation pour les shogunja ou quelques-uns d'entre nous ils vont en petite retraite afin d'étudier des livres euh qui sont d'un d'un grand intérêt je je vous le conseille ah oui non c'est vrai vous n'êtes pas shogunja mais en tout cas il y a plein de livres du commun qui sont très très intéressants et passionnants c'est une c'est une vitrine pour toute personne qui s'intéresse au savoir à sa cour c'est pour ça que son mot est connu et reconnu totalement j'espère que vos compagnons d'armes seront ainsi que cette légion être reconnaissante aux terres du clan du phénix qui les accueille paisiblement et honorablement pendant leur séjour traversé j'espère que les invités des autres clans ont conscience de la chance qu'ils ont pour ma part mes hommes seront informés de cette chance bien c'est tout ce que j'avais à vous demander et nous arriverons bientôt à Michita Yasumi du coup dès que j'aurai l'information je vous demanderai afin de partir à cette quête pour bien c'est avec honneur que je on m'a dit que on m'a dit du grand bien Nikomakae au niveau de l'entraînement de la compagnie d'Idekage semblerait que vous ayez tous les deux manifesté un intérêt commun pour le l'art du Kenjutsu de Bushi et nous sommes tous les deux dans les arts de combat pensez donc à l'amener dans votre quête elle sera d'un pro renfort en gros je n'hésitais pas une seconde enfin je n'avais pas le moindre doute sur ce sujet je souhaitais aussi lui faire visiter je ne doute pas qu'une bibliothèque aussi renommée intéressante et incroyable que celle-là possède d'inestimables ouvrages pour nous autres et c'est un bleu Bushi tout à fait mais il y a des copies beaucoup de de moines à sa copie et ainsi que quelques individus qui copient des livres afin de pouvoir en offrir ou en vendre il y a un marché très intéressant dans la ville vous pourrez acheter quelques oeuvres de mes ancêtres en ont écrit d'ailleurs je vous déconseille je vous remercie je vous remercie avec curiosité vous pouvez disposer je vous souhaite une bonne journée Zewo-sama et que tout le monde te voit, que tu prends rendez-vous avec Est-ce que de temps en temps elle fait des inspections si je peux discuter avec elle 5 minutes sur un trajet c'est ce que je ferais pas discret mais c'est pas un rendez-vous formel voilà tu l'as croisé plus que je suis allé dans sa tente exprès pourquoi elle était là elle est très au fait de son entraînement et elle fait régulièrement des entraînements de la Légion où les compagnies justement simulent des attaques clairement elle fait quelques entraînements de troupes de masse mais régulièrement elle fait surtout des entraînements d'art de la guerre pas de ken ou des choses comme ça, elle en fait quelques troupes mais très peu on va dire que il y a une compagnie on va dire elle se charge on va dire d'une certaine grosse partie des troupes avec ses commandants en dessous d'elle qui s'occupe de ça elles sont un peu distantes ok donc ouais tu la chopes évidemment avec un peloton alors tu fais en sorte de la choper avec quelqu'un en particulier ou tu veux vraiment qu'elle soit le plus seule possible je m'approche non elle peut être escortée c'est pas grave non mais il y a son escorte personnel mais est-ce que elle a des par exemple l'Otomo l'Izawa ou un autre commandant d'unité c'est plus est-ce que tu n'importe quand ou vraiment ou quand t'as l'abc vu ce qu'elle m'a dit plutôt quand t'es un peu tranquille ok donc tu la chopes quand t'es tranquille pas de soucis voilà il y a ses gardes du corps évidemment c'est des lions du coup je vais vous avouer quelques unes de mes inquiétudes le niveau des troupes de la section ça va son niveau alors je sais pas si c'est faible est-ce que c'est plus faible que les autres ou est-ce que c'est enfin largement plus faible que les autres ou est-ce que c'est grosso merdo un peu la même alors ça il faudrait que t'aies comparé les autres et du coup il faudrait que t'ailles voir les entraînements des autres sinon tu peux lui poser la question à elle parce qu'elle elle les avait tous juste entraînés du coup je ne sais pas si ce niveau faible que j'ai observé est identique qui se retrouve dans d'autres sections de la de la Légion mais cela me laisse envisager que peu de survivants si nous sommes appelés à agir dans le feu pas acharnés d'après ce que j'ai pu voir la 13ème Légion n'est pas composée comme je vous l'ai dit de soldats que je considère à part évidemment une poignée enfin une poignée à part un certain nombre que je considère du niveau que j'adhère on va dire pour mes troupes à moi donc toi tu en fais partie mais elle considère que les autres n'ont pas le niveau et clairement de ce ramassis de comporte qu'on lui a donné la charge les troupes du ID sont les moins marquées les moins compétentes elle sait même qu'il y a une rumeur qui court sur eux des critiques parce que en gros beaucoup de membres de cette compagnie sont des rebuts ou des ratés de leur clan ou qu'on fait des bêtises etc et plus ou moins on les a un peu paqués là au niveau de l'administration impériale mais par contre elle n'a pas remarqué dans cette unité véritablement de comment s'appelle de salopards ou vraiment de machins ils sont mauvais mais c'est pas forcément des déchets et elle espère en fait elle te le dit clairement elle espère que ta présence en fait pourra relever le niveau suffisant parce qu'elle a la foi dans tous les lions clairement quand elle parle d'un lion pour elle il n'y a pas de lion n'importe quel lion et elle pense que tu peux apporter énormément à cette unité en lui donnant justement l'idéal lion qui la transcendera et qui en fera un fer de lance et je lui dis que Shiba Asuhiro participent à fondement à formation soldat ainsi que les autres lions évidemment et le fût de Shiba Yasuhiro son maître qui nous accompagne a tendance à vouloir me contredire par exemple nous nous dirigeons vers les plaines vers les plaines de la famille Asako dans la province de Kiyokai dans la ville de Mishita Yatsumi je ne pensais pas arrêter la légion là et tracer direct vers le nord mais malheureusement j'ai pu céder et nous allons passer quelques jours près de la ville près de cette ville là afin qu'ils puissent mener une enquête pour récupérer un artefact magique qui sera disons pour lui une grande puissance pour la légion malheureusement ses privilèges et ses droits font que je dois beaucoup batailler avec lui donc j'ai cru entendre qu'il a été son Yojimbo donc faites attention même si je ne doute pas de ses valeurs martiales faites attention à ses directives premières très bien c'est une Lyonne elle se méfie de tout pour ce qui est pour ce qui est de idée kage sama personne il semble être quelqu'un de farfelu il il fait des choses que je ne comprends pas très bien mais qui je pense sont limite avec les lois de l'empire qu'il a étudié longtemps chez la famille Kitsuki je sais qu'il est plutôt respecté chez la famille Kitsuki mais apprécié plutôt mais qu'il est mal vu par une partie de la famille Korn il était plutôt placé dans une attente et peut-être qu'ils nous l'ont envoyé afin de se débarrasser de lui je ne sais pas dans tous les cas il ne participe pas beaucoup aux affaires de sa section est-ce que je leur donne de s'activer je ne sais pas nous avons pris en charge les lieutenants et moi-même le travail de la légion des troupes etc et je semble l'idée qu'Age n'a pas sa place dans une pilesse de commandement car il ne prend pas des décisions militaires il n'a peu d'intérêt pour la de la guerre et ses intérêts sont d'ordre comme vous l'avez dit limité par rapport à l'Empire et clairement du fait de son âge et du fait de ses on va dire connivences avec certains modes de pensée je je ne sais j'ai pu observer un petit peu et je n'ai pas vu de malignité envers l'Empire même si ça reste assez bizarre et on va dire borderline certes je voudrais finir c'est que même si je suis effectivement d'accord avec vous que je pense que si c'était faisable nous gagnerons à avoir un temps ancré dans l'art de la guerre il bénéficie de de la clémence et de l'accord de certains de mes lieutenants certains de mes lieutenants de la c'est de mes camarades d'armes je je j'ai toute confiance en votre jugement et comme à kai si je vous ai nommé à cette place là c'est que je sais que vous pouvez apporter grande chose pour ma légion et pour votre gloire de l'Empire et de l'Empereur ah oui ça ça va s'en dire moi je me salue et je me casse après sauf si elle veut me parler mais c'était un peu lié c'était une belle conclusion à la discussion non non c'était tout de toute façon elle est le taf clairement ouais et du coup après je vais arriver dans l'armée je vais dégainer un bokken et puis je vais rentrer dans le tas et je vais tous les taper ok et le premier qui me tape le premier qui me touche et qui me fait qui me fait saigner la peau j'entends il mange à la table des lieutenants ce soir un jet d'attaque kenjutsu un seul jet je considère que tu attaques les gens de ta compagnie oui bien sûr c'est pour les entraîner c'est pour c'est pour leur montrer toute la férocité d'une matsou en fait parce qu'en combat avec le rang 2 et tout je peux faire peur vraiment et du coup c'est vraiment j'y vais à fond l'idée c'est pas de leur couper des bras non plus mais de leur faire un peu des bleus et du coup alors kenjutsu bon j'ai la réponse ok bon bah t'en as éclaté pas mal bien bien ouais 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 on peut jouer nous aussi je veux dire éclaté là on est d'accord il est rentré en mode berserker il a pris le premier boucan il a commencé il a dit toi regarde il a commencé à en shooter un jeu deuxième etc et du coup juste pour savoir tu as préféré la violence ou le nombre juste pour que je sache ah bon le nombre moi clairement le nombre c'est en gros je te touche je t'ai fait mal t'as perdu quoi c'est un peu l'idée quoi si tu veux là donc t'as éclaté mais pas violent c'est à dire que t'as viré un arbre tu l'as bousculé tu l'as pas fait de blessure je considère un 42 hommes de ta compagnie avant que un te blesse alors c'est plus une écharpe ou on sait pas comment il t'a fait mal c'est à ce moment là après le 42ème t'as vu une goutte de sang d'accord et là t'as vu un mec apeuré qui tient son arme mais du style un peu tremblant il y a une goutte de sang il dit oh mon dieu mon dieu qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait oui parce que toi tu avais un bokken les autres avaient leurs armes oui ah oui c'est compliqué de trouver une écharpe dans une lame de katana personnellement du coup je vais du coup lui c'est pas que si c'est lui qui t'a blessé ou que tu t'es blessé toute seule mais voilà parce que je considère que t'étais en mode mode furie t'as renoncé dans la première et deuxième clairement oui c'était le but c'est vraiment un peu les prendre par surprise en mode voilà voilà à quoi ça va ressembler un soldat entraîné qui rentre dans les rangs et qui défonce tout et qui peut vraiment vous faire mal voilà donc c'est le 42ème qui est là et les autres tu les as tu les as battus après tu m'aurais dit que t'aurais mis de la violence je t'aurais divisé le nom mais du coup les mecs qui les auraient fait valser à 30 mètres à chaque fois là c'est vraiment tu les as battus t'es rentré dans le tas ouais bah du coup le mec qui m'a battu bah je lui souris je lui dis tu as gagné ce soir tu dînes avec les lieutenants et après je lui en mets un et je le fais tomber par terre et je continue voilà ok bon bah voilà ça ça se fait je te propose de l'aide vas-y hein vas-y hein fais toi plaisir toi aussi tu veux massacrer après tes hommes vas-y fais toi plaisir bah je pense qu'à la fin c'est le bokken que j'ai massacré moi ah oui non mais clairement à part ça du 42ème ton bokken il va mourir comme tu dis eux ils sont avec des armes euh par contre ouais ok alors lui il m'a décrit Icomakaé m'a décrit comment il le faisait toi faut que tu me décrives aussi soit comment tu le quelle est l'intention que tu fais quand tu fais ça tu vois alors moi je vais pas foncer dans le tas comme comme Icomakaé parce que c'est pas trop le caractère de mon personnage je vais faire la version calme de ce que lui a fait c'est à dire je m'avance je fais 3 pas je tape le premier je tape le deuxième je fais 2 pas je tape le troisième et du coup je les enchaîne comme ça mais calmement tu vois genre sans penser dans le tas limite en fermant les yeux et tout comme si tu faisais un petit pas de danse ouais presque en gros c'est leur apprendre à se défendre contre ce qui ok bah vas-y fais ton jeu ce qui les surprend je vais cramer un point de vide encore tu peux en cramer deux d'un bloc oui mais là je suis à 10 G5 et du coup si j'en crame deux je serai à 11 G6 et c'est presque tu peux être la perte en fait ok bah 28 ah j'en fais 28 seulement ouais d'accord donc du coup c'est impressionnant par ton art en fait c'est moins violent que l'autre clairement donc du coup c'est plus systématique et en fait ta lame c'est bloqué au 28ème pourquoi parce que t'as rencontré un adversaire qui t'a qui t'a bloqué c'est Doji Ito je le regarde et je souris là tu vois qu'il s'incline comme celui-là c'est un sensé voilà pour toi oui vas-y si tu veux je me tourne vers le 29ème je lui dis tu as de la chance Doji Ito et déjà accès à la table des officiers aujourd'hui il y a toi qui auras le droit de venir manger avec nous en mode biiiiiip ben lui il pensait qu'il allait en mettre une non il était à 3-4 secondes de s'en mettre une quand Doji Ito est apparu et il a fait juste il a j'étais aidé je suis un gru tchak Ok, bon bah du coup, voilà pour eux. Comment est-ce ? Il faut parler 3 secondes. Attends ! Vous voulez faire quelque chose, Ida Kanyou ? Oui, bah je récupère les malheureux perdants, et je les fais courir, en fait, autour du camp, pour garder un corps sain, pour un esprit sain. Tu parles des 80 qui se sont pris des claques et qui ont perdu ? Oui. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de petits bobos, et la Shuganja va avoir de multiples... Ah oui, mais non, ça sert de question, pas question qu'ils allaient se faire soigner leurs bobos, c'est à la dure. Pendant que tu fais ça, et que la nuit commence à tomber, vous voyez donc Bayoshi allait sur une petite colline, alors que l'orage commence à péter, avec une sorte de grande barre. Sur le chemin, je peux quand même un petit peu analyser un petit peu la barre, parce que ça a l'air un petit peu métallique, mais je ne suis pas vraiment certain du tout. Et du coup, il est juste avec un petit porteur qui tient un parasol au cas où, pour Idé Kage, voilà, qui pleut, donc du coup, il est là avec des notes. Et puis, il regarde Bayoshi qui doute, du coup, commence à regarder son bâton, je doute discrètement quand même, pas trop... Non, mais rassurez-vous, ça devrait fonctionner. Mais ça va fonctionner, l'éclair et puis les bords de l'étal, ça fait jamais. Ayez confiance. Vous avez confiance en moi Bayoshi-sama. Tout à fait. Bon, c'est mieux. Bon, donc tu te mets sur la colline. Tu vas lancer un des 10, ça va être la puissance de l'éclair. Ah, je peux utiliser un point de vie. Non, non, là ça sert à rien, c'est juste à... Ah, c'est juste... Ah si, si tu veux, tu peux lancer deux des 10 pour la puissance de l'éclair, ça peut être rigolo. Ouais, si tu veux, fais-toi plaisir, deux des 10. Allez hop. Oh, c'est un bel éclair. Donc, clairement, le bâton prend l'éclair et tu ne sens rien. Tu es assez surpris. Tu peux, à un moment que tu décides de faire poker face et voilà, ou... Donc, tu vas me faire un jet de volonté. Moi, je pense que rester d'un calme, c'est bien. Bon, je pense que là, pour l'instant, tu peux l'être. Mais je touchais la barre au moment où c'est arrivé. Je la tenais. Avec ton bateau, c'est ton épée. Du coup, les éclairs montent un peu plus fort et à chaque fois, clairement, ils vont pour foudrayer Bayoshi Miro. Et là, clairement, que dalle. À chaque fois, c'est la barre qui prend et que de chier. Je ne branche pas. Je fais confiance. Alors là, tu vas me faire un jet. Donc, étiquette plus intuition. C'est comment tu as l'air stoïque devant tout le monde. Nickel. Donc, je suis mystérieux. J'ai un masque. Personne me voir crier. Personne me voir pleurer. Et vous êtes trop loin pour voir que je me pisse dessus ou pas. Donc bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, tu as une image magnifique d'Osanowo qui résiste à la faute. Donc, tu as une fois que plusieurs éclairs sont passés comme ça. Et tu as Hidekage qui dit C'est très bien Bayoshi Sama. Pourriez-vous revenir maintenant ? Du coup, je... Je m'approche. Donc là, il te regarde. En baissant quand même la barre parce que du coup... Ouais. Se prendre des éclairs en s'approchant, c'est sympa. Mais bon, ça fait pas chureur quoi. Enfin, l'expérience est terminée. J'imagine. Exactement. Du coup, il a... Il a rechargé son iPhone. Il regarde avec ça en fait. Il regarde la barre et il dit... C'est bien, on m'avait dit que ça pouvait fonctionner, mais j'étais pas sûr et c'est bien. Je suis très content. La barre, elle a... Elle est un petit peu bruni ou noirci ou... Légèrement au-dessus en fait. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au niveau où tu mettais ta main, il y avait un enduit un peu spécifique qui avait été mis dessus. C'était du caoutchouc en fait. Il t'explique si tu poses la question. C'est un produit qui vient du Royaume d'Ivoire. Je peux lancer un jet d'intelligence pour comprendre l'idée qu'en fin de compte, c'est... C'est le caoutchouc qui a isolé en fait la barre de bataille. Du coup, c'est pour ça que je n'ai rien pris. C'est pas si clair que ça, parce que vous êtes dans le monde de Rokuga, mais en tout cas, l'objet permet ça. Ce qui est marrant par contre, c'est qu'il me le dit juste en face. Du coup, à part le gars qui est à côté, il n'y a pas grand monde qui a entendu ça. Sinon, tu peux tout à fait croire que tu as été touché par Osano, qui a la fortune de la foudre et qu'elle t'a protégé. Clairement, la personne, donc le Emin qui le sert pour porter, lui, il pense que clairement, il te regarde un peu du style Oh mon dieu, c'est le bâton d'Osano. C'est-à-dire la fortune de la foudre. La classe ! Ou pas, ça dépend. Les réputations, il faut faire gaz. Ça peut te retourner dessus. Et pour ça. Que tu vas gagner 0 à 1 point de glade, parce qu'il y a une petite rumeur qui va circuler dans la Légion, que tu aurais résisté à des attaques de foudre. Bon, par contre, la plupart des gens ne parlent pas forcément du bâton. Donc, on pense que tu as été béni par Osano à ce moment-là. Ou, comme le dit certains, coup de bol. Donc, tu gagnes 0 à 1 en gloire. Voilà. Là, vous êtes à l'heure du repas. Vous avez vos petits invités. Vous bouffez. Je voulais voir un peu quelque chose, en fait, qu'avait Ibecagué après ça. Ah pardon, vas-y. Mais dans sa tente, plus tard. Parce que j'imagine qu'il est redescendu. Oui, ben là, il est dans ses papiers. Du coup, il va redescendre dans sa tente, continuer à faire ses expériences. Mais tu peux l'accompagner si tu veux maintenant. Ben, je voulais l'accompagner, en fait. Et puis, du coup, lui demander une faveur, en fait. Oui, je vous écoute, Yoshi-sama. Et puis, là, je lui sors, en fait, le document. Et puis, je lui demande, en fait, face à ses connaissances, en fait. J'imagine qu'il a plus de connaissances que moi, en fait. Tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je présuppose. Et du coup, je souhaite savoir, en fait, s'il arrive à déchiffrer, en fait, le message crypté que... Le message des documents que j'ai, en fait. Alors, il regarde les documents. Tu lui as montré que les documents. Non, je lui montre que les documents, oui. Il regarde les documents. Il te regarde, il dit... Ce sont des documents cryptés, enfin, qui, donc, nécessitent une clé. Mais par contre, ça, je le reconnais. C'est des documents qui appartiennent au clan du dragon. By Yoshi-sama. J'acquiesce totalement, en fait. Mais du coup, enfin, s'il voit, en fait, que ça vient du clan du dragon, du coup, il comprend ce qui est marqué dessus. Ou bien c'est juste une histoire de symbolique par rapport à comment c'est écrit, du coup, il reconnaît que... Il pourra comprendre, clairement, mais pas tout de suite. Là, il ne peut pas te le lire en direct. Il faut qu'il passe du temps. Parce que ça a été crypté chez le clan du dragon. Il a passé du temps chez le clan du dragon. Donc, oui, clairement, lui, il va passer quelques semaines, mais il a moyen. En plus, il a beaucoup été élevé chez les Kitsuki. Donc, clairement, il a potentiellement moyen d'arriver à le décoder au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais c'est juste qu'avant de commencer, clairement, à By Yoshi, qui lui montre des documents codés d'un autre clan, là, il ne sait pas dans quoi il trempe. Du coup, il te regarde. C'était l'histoire de la faveur entre... J'ai fait quelque chose pour lui et puis... Mais je veux bien vous les décrypter, si vous voulez, tant que vous ne m'obligez pas à garder son contenu secret, selon ce que je découvre. C'est-à-dire qu'en gros, s'il voit que c'est des plans du style, voici se trouve notre terrible secret, blablabla, ou des choses comme ça... Enfin, si tu veux, ça va dépendre de ce qu'il découvre, quoi. Peut-être qu'il devra prévenir des autorités supérieures. C'est ça qu'il veut dire. Il veut bien prendre cette faveur en échange. Enfin, en échange. Mais ça va dépendre de ce qui va tomber, quoi. Et autrement, il saurait, en fait, s'il y a quelqu'un, en fait, qui pourrait, en fait, le déchiffrer en direct ? La personne qui l'a codé ? La personne qui avait ce document dans la main ? Je comprends tout à fait. Malheureusement, l'homme à qui ils appartenaient est malheureusement décédé dans mes bras il y a quelques jours. Peut-être que ces documents pourraient intéresser une ambassade du clan du dragon qui serait heureux de le ramener à leur clan. Je doute que le moine du clan du dragon ici présent puisse le déchiffrer. Après, j'ai discuté un petit peu avec lui, ne serait pas à cette de ces choses-là, mais à la capitale impériale, il y avait énormément d'individus prêts à pouvoir lire et déchiffrer ces documents, je pense, dans le clan du dragon. Clairement, il n'y aura que lui qui pourra les déchiffrer dans là où tu le trouves. Ok, donc, du coup, j'accepte, en fait, le fait qu'il fasse des recherches. Mais vous savez que ce n'est pas une simple faveur que je fais. Si je fais ça pour vous, vous m'en devrez une bien grosse. Je suis sûr que cela est peu de choses pour un homme tel que vous. Ouais, je ne sais pas de trouver le bon terme. Je suis certain que vous aurez également besoin d'une aide dans vos projets scientifiques. Oh, j'ai toujours besoin d'aide, d'aide, de soutien. De co, de co, ah oui, de soutien. Je serais ravi de vous offrir mon assistance du mieux que je pourrais. Afin d'en apprendre également un peu plus. Bien. Je suis certain que vous viendrez à apprendre. Vous comprenez donc que ça va me prendre un peu de temps de déchiffrer ces documents-là. Tout à fait. J'imagine que cela pourra prendre un certain temps. Évidemment, cela reste seulement entre nous, car il en va de ma vie de savoir que je décode ces documents. Oui, je suis certain que c'est le fait que lui, en fin de compte, il ne fait pas des choses très nettes non plus, apparemment. Il fait des choses hors normes, pourtant, mais il n'a rien fait d'illégal. Oui, il n'a rien fait d'illégal. Moi, tu fais quelque chose d'illégal. Voilà. Moi, je fais quelque chose d'illégal. Du coup, là, il te tient par les couilles. Il va bien un petit peu se sacrifier quelquefois pour… Après, tu sens qu'il est intéressé par un esprit scientifique du savoir et de la fascination pour le savoir. Qu'est-ce qui est crypté ? Une sorte de petite curiosité qui le pique. Oui, c'est pour ça que c'est sûrement la meilleure personne pour demander ça. Voilà. Donc, voilà. Autre chose ? Euh, non. Rien d'autre pour le moment. Je le remercie et puis je le salue. Ok. Et je m'en vais. Allez. Amenez, apportez-la vous ! Voilà. Et il faut aller voir le petit jeune, là, qui l'a entrappé. Soit vous pouvez bouffer à la tente des officiers. Soit vous pouvez bouffer dans une tente commune avec les soldats. C'est vous qui voyez. Vous pouvez vous séparer dans la tente commune et vous mettre à une table. Mais ça, vous bouffez avec eux ou séparément d'eux. C'est vous qui voyez. En gros, c'est simple. Vous avez le choix entre le grand réfectoire commun et le réfectoire commun des officiers. Voire décider de faire bande à part et de demander la bouffe à la logistique qui vous la porte vraiment dans votre compagnie. Personnellement, moi, je prendrais la tente commune. C'est plus sympa d'être professeur. Ok. Ben, moi, je... Ben, comme on l'a promis, je dirais... Je ne sais pas si ça serait pas plus intéressant d'organiser une bouffe... Enfin, le repas que dans la compagnie, avec une partie pour les officiers, une partie pour la bleusaille. Et que les bleus qui ont réussi nos défis peuvent s'asseoir au milieu des tables des officiers et qu'ils seront nommés chefs d'unité ou un truc dans le genre, quoi. Et puis si... Ah, vous avez tout à fait autorité pour nommer des gunzo, hein, des sergents, des grats inférieurs. Moi, c'est un peu... Je ne sais pas si tu vois le... Si tu as vu le film Starship Troopers. Si, je l'ai vu. Ben, tu vois, clairement, tout le début, la partie d'entraînement, c'est un peu ça. C'est qu'ils en trouvent un. Et puis, bon, si le mec meurt ou il est disqualifié ou il fait une connerie, ben, il revient le mec du rang et c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Je vois. C'est un peu cette idée-là, quoi. Peut-être que le mec, c'était un coup de chance, qu'il a réussi à nous battre, enfin, qu'il a réussi à accomplir notre défi. Si c'était un coup de chance et qu'il arrive à le répéter, ben, tant mieux. Voilà. Et c'est aussi pour créer une espèce de volonté de bien faire chez les autres sans forcément un gros esprit de compétition. Parce que c'est pas trop le but, c'est plutôt un esprit de corps, plutôt. Mais voilà. Et essayer de, par cette méthode-là, de trouver un peu des leaders et des mecs qui touchent un peu mieux, quoi. Alors, soyons honnêtes, celui que j'ai choisi, moi, c'est complètement un coup de chance de sa part. Oui. Mais cela dit, la chance et le fait d'être bien vu des Camilles est aussi une compétence de chef. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut... Ben, si un mec est super super vénard de sa race et qu'il est béni par 25 fortunes, et que du coup, le mec, ben, il est imputable, ben, ça peut être cool aussi, hein. Ok. Bon, ben, du coup, le repas, vous choisissez de le prendre où ? Ben, on se fait une table d'officier parmi la tente commune, et puis voilà, quoi. Ok. Mais dans votre compagnie ou dans la compagnie générale ? Dans notre compagnie. Ok. Bon, ben, du coup, c'est fait. Pas de soucis, voilà. Et donc, quelques jours après, à moins que vous ayez autre chose à me dire, vous arrivez, du coup, dans la ville de la Provence Asako. Je la brûle ! Dans la ville appartenant au clan Asako, donc, dans la Provence de Kiyukai. Hop, je vous mets ça sur le canal commun. Ouais, je suis un peu embêté parce que... Voilà. Parce que je suis acharpé, hein. Parce que du coup, avec toute l'histoire de la valise, enfin, le coffre que j'ai dans ma tente, Bah, Yoshi, il est pas au courant, techniquement. Et donc, du coup, je peux pas trop l'inclure dans cette histoire, quoi. Et ça m'embête parce que, du coup, on va faire d'autres trucs dans notre coin, et puis... Ah, je sais bien. Pour l'instant, justement, je pense que ça va se décanter un petit peu après. Je vais essayer de vous faire revenir après, naturellement, en fait. Et vous devez vous apprendre à vous connaître aussi un petit peu pour qu'ayez confiance, ce qui est pas forcément facile. Alors... Dans la bibliothèque avec nous. Alors, juste pour info, c'est 23h30, hein. Ouais, ouais, je sais. Je vais lancer deux, trois trucs, et puis après, j'arrête. Alors, en fait, moi, je vais faire deux choses. Quand on arrive près de la ville, je préviens nos troupes de l'importance culturelle et intellectuelle du lieu. Donc, si je surprends un homme à ne pas respecter le lieu et donc à se balader bourré dans la rue, il y a de fortes chances que l'entraînement qu'on a fait aujourd'hui lui semble un jour de fête. La Légion est parquée à l'extérieur de la ville, hein. Ils ont fait un petit campement extérieur. Mais je préviens quand même, et je dis ça sur le ton le plus neutre qui soit, mais en même temps, le message passe assez bien, je pense. De toute façon, on plie à tes deux lieux de temps derrière, Grand Tai et Matsu, qui fait que soit il y a un coup de Tetsubo, soit il y a un coup de Matsu. Moi, je me cherche toujours des méchants. Et s'il n'attaque pas, t'as le Bayouchi avec un arc et un faucon, tu te dis, il dit rien, c'est bizarre. C'est ça. Et à côté de ça, j'indique que j'ai une mission à accomplir dans la bibliothèque et d'aller chercher un livre spécifique pour un Shugenja. Mais qu'on a possibilité d'accéder à la bibliothèque. Alors, c'est une bibliothèque à sac. Moi, les discussions que j'ai eues avec Isawa, c'est a priori, ces autorisations, elles me retombent un petit peu dessus pour que je puisse me balader dans la bibliothèque. Mais j'extrapole peut-être un peu, mais... Alors, t'extraples un tout petit peu, mais je vais venir. Donc, la ville est une ville classique rocouganique, voilà, vous apprenez qu'il y a un marché, mais on ne l'appelle pas le marché, c'est le marché de la ville. Et en fait, c'est un marché assez important, parce qu'il y a beaucoup d'objets, de livres, entre autres, qui se vendent, etc. C'est un peu une plaque tournante commerciale. C'est une brocante. Alors, clairement, pour les Asako, c'est une brocante, parce que clairement, ils n'ont rien à faire avec le commerce, mais c'est un haut lieu commercial pour eux, en fait, même s'ils ne veulent pas le dire. Du coup, il n'y a pas vraiment pas mal de trucs à acheter. Vous voulez acheter des trucs... C'est très Asako, donc c'est lié à l'histoire, au savoir. Il y a pas mal de petits trucs. Il n'y a rien de sale officiellement. Clairement, il y a des inquisiteurs Asako, des choses qui baladent dans le coin. Donc, clairement, normalement, il y a Asako. C'est ce qu'on vous dit quand vous approchez de la ville. Donc, la Légion est contenée. Donc, clairement, la Générale, ça l'a fait mais royalement chier. Et du coup, les troupes, on va dire, s'entraînent deux fois plus avec la Générale. Mais, évidemment, il y a des roulements pour que les troupes puissent aller dans la ville de temps en temps. Izawa Toga, il va directement dans la ville, clairement. Et il est reçu par le Daimyo, que je vous parlerai la semaine prochaine. Voilà. Donc, toi, tu as été reçu aussi à Shiba par le Daimyo. Je ne fais pas la gestion courtisane, mais dans l'idée, tu as été reçu. Quoi que je peux le faire aussi. Je peux le faire, mais les noms, je vous les donnerai plus tard. Donc, tu es reçu... Tu es reçu par... Je vais juste faire Izawa et Shiba qui sont reçus par le Daimyo. Et après, vous, vous vous êtes baladé dans la ville, en fait. En attendant, vous avez pu vous balader. Pendant ce temps, la Légion reste et puis vos troupes sont entraînées régulièrement, soit par l'un d'entre vous, soit naturellement par le Général en chef qui fait des mouvements. Tu as un peu de liberté de temps en temps, quelques heures ou un peu plus. Donc, juste pour Shiba, toi, tu es reçu directement par le Daimyo. Donc, on va l'appeler... C'est la capitale, Asako ? C'est le Daimyo de la ville ou c'est le Daimyo de la famille ? C'est le Daimyo de la ville. Non, non, c'est juste le Daimyo de la ville. D'accord. Donc, Asako Bushiken. Avec sa fille à côté, Asako Tsuroko. Le mec s'appelle Lame de Guerrier, quand même. Bushiken. Voilà. Donc, c'est une personne âgée. Donc, il vous reçoit tous les deux. J'ai pris un long hasard. Du coup, il vous reçoit tous les deux. Pouton, hein. Isawa Sama, Shiba Sama. Là, Isawa, on est là pour récupérer... C'était fait le take de Kanjiro. Si tu veux poser une question ou parler, tu peux un Shuba. C'est une version rapide, en fait. Pour parler, c'est du Dono ou...? C'est du Sama. C'est pas... C'est le Daimyo de la ville. C'est pas le Shikensama. Sa voix est supérieure à lui au sein du clan. D'accord. Asako Bushiken-sama. C'est une ville impressionnante que vous avez là. Puis-je... L'impudence de vous demander l'accès à votre bibliothèque en recherche ? Il y a un accès limité. Une partie est accessible à beaucoup de personnes qui viennent ici. Et vraiment, au moins, du clan des... La partie est... On va dire supérieure, on croit qu'elle est le plus intéressant. Elle est pour l'instant fermée à tout usage. Nous avons eu un problème récemment. Si Niu Ye, une jeune étudiante Shonja... A... A fait preuve d'une certaine hostilité envers l'inquisiteur Asako de la ville. Et l'a tué. Et... Le... 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 Le suivant de... De l'inquisiteur a pris une bonne partie des troupes et sont partis à sa recherche. Car nous suspectons Asako Kinyue de s'être adonné à la Mao. Quand on dit en suspect, on dit clairement qu'elle a pratiqué la Mao. C'est Asako Kinyue. K-I-N-U-Y-E. C'est... C'est... C'est pas la nana, là, qui s'est... Qui a fait des trucs dans la rue, là ? K-I-N-U-Y-E. Je vais l'écrire, je vais l'écrire. Faut pas mettre deux U dans les noms, hein. Ouais. C'est nouveau, ça. Merci, à Kinyue. Donc, c'est une jeune chou gonja qui était venue étudier à la bibliothèque. Malheureusement, l'inquisiteur, qui est très au taquet dans la ville, comme vous pouvez le voir avec nos œuvrages, l'a démasqué. Et malheureusement, Asako a été plus violente. Enfin, c'est ce qui semble... Voilà. Du coup, une bonne partie de nos troupes sont parties à la recherche, ainsi que nos inquisiteurs. Enfin, voilà. Surtout que cela arrive lorsque la Légion est de passage. Et vous pensez bien, Isawasama, Shibasama, que le clan n'aimerait pas que cette affaire s'ébruite, province de l'Empire. Le suivant de l'inquisiteur a toute ma confiance et je pense qu'il finira par attraper ce Maotsukai. D'accord. Ça a l'air paisible, hein. Ouais, hein. Images d'archives. Alors, complètement en roleplay, cette image, j'ai juste regretté que ce soit une meuf, parce que ça m'aurait fait marrer d'avoir la même pour mon personnage. Ouais, le côté, je mets dizainement alors qu'il y a du sang tout autour et je trouve que ça allait bien avec le concept du personnage. Hum. Ça fait pas forcément Maotsukai, dans le sens que ça peut être juste après un combat et elle médite sur le combat, quoi. C'est pas... Elle-même n'a pas l'air de s'être... Enfin, elle est blessée, mais elle a pas l'air d'être... On est à Rokugan, on peut avoir une deuxième chance. En même temps, t'as tué... C'est-à-dire que t'as tué un enquêteur machin du clan, moi je vais la buter, hein. Si je la croise, hein. Ah mais clairement. Je suis pas comme certains lions qui laissent fuir les gens, hein. Les coupables, hein. Mais bon. Clairement, elle est pourchassée pour être exécutée. Ah mais je vous doute, oui. Que ça soit pas su au-dessus de tous, quoi. Il est arrivé il y a quelques jours. Ah mais du coup, l'Isawa... Enfin, le... Le Isawa, il était au courant. C'est pour ça qu'il a ramené l'armée. C'est pour qu'on vienne l'aider, non ? Ben, ça dépend. Toi, t'es là, t'es présent en train de discuter. Non, donc tu ne sais pas ce qui se passe. Non mais... Pour l'instant, donc, Asakubushiken dit, laissez la police faire son affaire. Y'a aucun problème. Comme je sens que ça va mal tourner. Et y'a sa fille, à côté, qui baisse les yeux. Tu me fais un jet de courtisan plus... Shiba, un jet de courtisan plus intuition. Intuition... Ouais, j'ai cramé mon dernier point de vue. Je considère que vous les avez tous récupéré quand vous êtes arrivé à la ville. 36. 36. Bon, euh... Tu vois clairement que Isao Batoga fait, hein, 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 et il s'en bat les couilles. C'est-à-dire que pour lui, c'est une histoire locale. Ce qui l'intéresse, c'est son bouquin, on va dire que... Pour lui, c'est pas une affaire prioritaire, clairement, ce qu'il entend. Et Pokerfest, Polly, etc. Alors que le... Donc, que Asako Bushiken, pour lui, c'est euh... Il y va de son honneur, hein. Si euh... Si à la fin de la semaine, on n'a pas récupéré sa tête, il va se sentir un peu coupable, quoi. Surtout dans une armée de zombies, euh... On va voir sur sa ville, quoi. Voilà. Par contre, sa fille, elle est restée, euh... Assez très neutre. Et tu vois qu'il y a une certaine tension chez le père. Donc, euh... L'Isawa... Semble euh... Ok, ouais, bon bah... Tu viens de me parler du euh... Je te demande euh... Pourquoi tu me parles d'elle euh... En gros, en gros, je t'ai pas demandé le temps qu'il faisait. Du coup, il euh... Il fait euh... Alors que euh... Elle, elle est plutôt assez euh... Assez... Assez neutre vis-à-vis de l'histoire, en fait. Tu la sens pas euh... Voilà, quoi. D'accord. Bon. C'est un chrub ! Ouais. Ça, c'est son lycoba, qui déjà aurait tranché la moitié des euh... Des euh... Nan, en fait, elle... Elle, c'est ce qu'on appelle dans les maotsukai, la moustique, tu vois. La réserve de sang. Ah oui. J'en sais rien, hein, mais euh... Voilà la fille. C'est un truc fou de l'aurait que je fais, c'est louche. Surtout qu'elle est en train de... Je fais un truc bizarre avec un cadavre. Tout à fait. Ah là là... Comment on peut influencer ces joueurs avec des images ? Prenez l'image d'Asse Kukiniwe, comme vous dites, hein. C'est pas forcément un mootsukai. C'est pas parce que cette photo a été prise après Ayu Sampartouk. C'est forcément elle, la coupable. Ah mais euh... T'as donc euh... Moi, c'est la roue céleste qui jugera, hein. De toute façon, son homme va se réincarner euh... Si elle se réincarne en plante verte, tant bu pour elle, quoi. Donc euh... Voilà ce que tu apprends. Est-ce que tu veux poser des questions encore ou pas, Shiba ? Euh... Pas ce soir, à la limite la semaine prochaine. Oui, voilà. De toute façon, t'auras cette information-là. Et euh... Et euh... Clairement, après euh... Donc euh... Isawa va arriver euh... Va avoir l'information par rapport à l'artefact et va te le donner. Du coup, tu prendras ta petite équipe et tu pourrais y aller. Vous, vous aurez droit à une scène dans la ville. Donc, vous avez à l'avoir accès. Vous pouvez maintenant, si vous voulez, accès à la bibliothèque. Mais, comme je vous l'ai dit, elle est très restreinte. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages, mais elles sont assez limitées. Donc, pour faire simple, il y a deux bibliothèques. La bibliothèque avec les bouquins intéressants et les autres, voilà. Par contre, euh... C'est une bibliothèque à sa côte très renommée. Potentiellement, vous avez le choix. Donc, par contre, c'est valable qu'une fois. Vous pouvez apprendre une compétence assez basique. Et vous le dites. Par exemple, cérémonie du thé. Clairement, là, vous me prenez, dit, voilà, je vais dans la partie bibliothèque normale. Et euh... Vous gagnez le point d'expérience pour un niveau 1. Donc, d'une compétence ou d'une connaissance assez basique. Mais vous allez voir qu'à une fois. Vous pouvez choisir. Si vous me dites que vous allez à la bibliothèque. Vous allez prendre un bouquin. Vous en demandez une copie. Et en gros, vous allez la voir avec vous. Et du coup, je vous offre donc ce point. Alors, soit d'une connaissance, soit d'une compétence. Ça va dépendre de ce que vous me dites, évidemment. Que eux auraient quoi. Pas déshonorant. Enfin, tant que ce soit logique, hein. Par rapport à ce que peut avoir la bibliothèque à sa côte. Parce que ça, c'est la partie, on va dire, publique. Ah ben, du coup, on peut apprendre connaissance Mao, alors. J'ai dit, là, ça c'était la connaissance publique. Après, t'as la section, on va dire, supérieure. Ou t'as peut-être des bouquins de Mao, j'en sais rien. Enfin, c'est moi aussi, j'en sais. Je sais qu'il y en a. Qu'il y a des Mao Tsukai. Mais là, clairement, cette section-là, il y a Isawa qui a pu y accéder. Vous, personne pour l'instant, ne peut y accéder. Là, on va dire, il y a les ouvrages très poussés. Les ouvrages importants. Où là, clairement, ça vaut sa pépette. Ah, je prendrais peut-être un art. Genre, truc à la con, Ikebana, ou autre genre. Donc, le tétaliste d'art. Ouais. Tu m'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Un art. Ah oui, tu peux choisir un art, si tu veux. Art de la magie. Non, clairement pas. C'est la partie des réserves. Vous réfléchissez et vous me dites, mais seulement si vous avez décidé d'aller à la bibliothèque. Bah oui, de toute façon... Si vous allez à Paris, vous n'hésitez pas à la Tour Eiffel, vous n'allez pas au Louvre, tant pis. De toute façon, moi, il faut que j'y aille. J'ai prévu d'y aller, donc je vais même parler à... Alors, moi, je propose aux quatre, enfin... Doji... Alors, peut-être pas Doji, parce que lui, j'ai demandé de rester s'entraîner avec des troupes, parce que son niveau est nécessite. Mais, euh... Pour, euh... À Kyonyu, enfin... Donc à Ida, Kyonyu, Ikomakae, et... Ebayushi Miro, euh... Je vais venir, si ça les intéresse, sachant que... Dans mon idée, en fait, je vais... Je vais partager les tâches, en fait. Sachant que l'idée, ça serait, euh... De demander à Kyonyu, euh... Et Miro de faire des recherches sur l'art de la guerre, ou des choses comme ça, qui pourraient nous être utiles pour compléter nos connaissances. Et de l'autre côté, Ikomakae et moi, on va chercher des infos sur le bouquin, Et, en même temps, chercher des infos sur des arts de combat, euh... Pour camoufler, un peu, euh... Ce qu'on fait réellement, tu vois. Euh... Je suis désolé, euh... Du coup, euh... Aurélien, mais euh... Pour l'instant, le perso, on se connaît pas encore assez pour que je te fasse confiance dessus. Enfin, je connais pas plus ces infos. Non, mais il y a pas de problème, euh... Enfin, en même temps, c'est normal, ça fait partie... Oui, non, je comprends, oui. Partie du jeu, en même temps. Sachant que, euh... Là, l'idée de roleplay, c'est que, vu que ton perso, euh... Non, mais c'est... J'ai pas le besoin de... Je pense que c'est bon, euh... Il a eu le coup de foudre, euh... Le Bayouchi, donc, euh... Ça va aller. Ouais, t'as... T'as eu un coup de foudre ? Après, lui, il a un coup de foudre, euh... Ah, moi non, toi, oui. Il peut faire des recherches sur l'aspect graphique et stylistique de l'objet. Il a une... Il a une clé qui a une forme un peu spéciale, etc. Donc, après, lui, il peut faire des recherches là-dessus, c'est... 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 C'est vous qui voyez. C'est lui qui voyez. Oui, et puis, euh... Enfin, accessoirement, euh... Comment dire, euh... Merde, je sais plus. Ah, c'était moche. Bref, euh... Oui, oui, oui. Tout à fait. Bah oui, c'est ça. J'ai retrouvé. Maintenant, il est au courant, donc, de toute façon, il a plus vraiment besoin d'apprendre des compétences. Clairement, là, il a rien à... Là, dans cette partie publique, ça n'intéresse pas du tout. Dans la partie supérieure, il a des bouquins qui l'intéressent. J'imagine que dans l'autre bibliothèque, il doit y avoir pas mal de gens où ça intéresse. Ah oui, clairement. Mais il faut vraiment te dire que toi, ton personnage Shiba, euh... Donc Shuba, ton personnage, il est... Cette ville-là, il est déjà venu, en fait. Il a déjà été dans la bibliothèque de base. Donc, par contre, la bibliothèque est réservée à une élite, qui est réservée, on va dire, à ceux qui ont des gratifications. Euh... T'as des bouquins, euh... Soit c'est des originaux, soit c'est des bouquins. Par exemple, clairement, là-dedans, si vous arrivez à choper un des bouquins, vous pouvez augmenter vos compétences. Euh... J'ai prévu, potentiellement, que si vous arrivez par... Euh... Vous pouvez demander un cadeau, quelque chose, que vous pouviez choisir un bouquin qui permettait, on va dire, de réduire les points d'XP d'une compétence. Mais c'est seulement dans le bouquin, dans les trucs d'élite. Euh... Là, clairement, euh... Par exemple, si tu... Jusqu'à un certain niveau, euh... Tu peux avoir une réduction d'XP pour apprendre, en fait, dans une compétence. C'est un truc que j'avais prévu, en fait, c'est... Si vous arrivez. Voilà. Mais pour ça, il faut accéder à cette partie de la bibliothèque. Et pour l'instant, elle vous est totalement interdite. Et encore, c'est... C'est pas juste accéder à une journée, c'est pouvoir vraiment l'étudier. Donc c'est... Un cadeau. C'est potentiellement ça que j'avais prévu. Ça dépend de comment ça se termine. Mais il faudra choisir aussi une compétence qui est liée à ça. Et clairement, s'il y en a un qui dit, je prends de la compétence d'autre monde, on va le regarder. Il y en a... Et trente minutes après, il y a un inquisiteur Asako qui le dit... Ah mais... En fait, c'est... C'est... Ouais, je vois pas la chose comme ça. Moi, je vous dis, c'était... C'était dans... Tu te balades, tu prends n'importe quel bouquin au pif, tu l'étudies un peu, et puis pouf, t'as la compétence. Donc, si tu t'intéresses à des livres un peu chelous, potentiellement, tu peux l'avoir, quoi. Après, t'en veux pour ta gueule. Alors oui, pour la bibliothèque publique, je considère ça. Mais comme vous n'allez pas non plus rester six mois là-bas, pour qu'on maîtrise totalement une compétence, en fait. Parce que tu vas dans une bibliothèque, je te fais lire un livre sur suicide, c'est pas pour autant que dans un mois, tu vas te rappeler de tout son ouvrage. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Bon. C'est pour ça. Donc, il y a deux aspects. L'aspect bibliothèque publique, vous avez le droit à acheter un point de compétence ou une connaissance, on va dire commune, que vous n'avez pas, qui vous fait envie, parce que voilà... Ou un point d'XP dans une compétence que vous avez si elle n'a pas dépassé le niveau 3 ou 4. Le niveau 3, pardon. Par contre, les bouquins majeurs, en gros, ce que j'ai prévu, c'est que jusqu'à un certain niveau, c'est pas, hein, mais en gros, vous avez une réduction d'XP pour développer la compétence tant que vous avez accès, on va dire, à la lecture aux bouquins pendant un certain temps. Ouais, mais là, pour le coup... Là, pour le coup, vous avez quelque chose à souhaiter. À part la bibliothèque de base, où tu as pu leur montrer, voilà, ça c'est des super ouvrages. Alors lui, il a écrit un super bouquin sur l'ingénierie, il est hyper connu, ça vient d'un caillou, etc. Donc là, quelqu'un peut apprendre l'ingénierie niveau 1, il n'y a pas de soucis. Après, peut-être qu'il y a le livre hyper célèbre des cailloux, qui est dans la section privée, qui est, elle, par contre, elle monte jusqu'à un niveau 7, par exemple. Parce que le savoir est un pouvoir, c'est une force énorme, donc... Bon, par contre, moi, je vais vous abandonner. Oui, c'est possible, Captain. Enfin, voilà, donc du coup, on va s'arrêter là. Vous pourrez réfléchir à ça. Donc, vous êtes partis, bras-de-sous, bras-de-sous, tous les quatre, regarder la bibliothèque publique. Et à ce moment-là, donc quelques heures après, dans l'idée, une fois que vous avez la journée, il y a Izawa Toga qui va vous dire, j'ai trouvé Eureka, et qui va donc vous donner l'adresse d'un lieu en dehors, dans les montagnes, il y a quelques heures de route, pour aller récupérer son artefact. Bon, ben j'ai compris ce chapitre. J'arrête les enregistrements. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada